Alors bonsoir et bienvenue à la deuxième séance du séminaire Révolution et Contre-Révolution dans l'Institution du Travail. Ce séminaire est organisé tous les ans par Réseau Salaria et son groupe local Grand Paris. C'est notre cinquième saison cette année. Cette année, le thème c'est la sécurité sociale de la culture. On a donc rendez-vous tous les premiers lundis du mois, sauf exception, à 18h à la Bourse du Travail jusqu'en juillet. Avant de présenter notre intervenant, je vais présenter Réseau Salaria. Succinctement, Réseau Salaria est une association d'éducation populaire qui depuis dix ans maintenant s'est emparé des travaux de Bernard Friot, sociologue et économiste, pour l'enrichir collectivement et proposer une société du salaire à vie. Une société dans laquelle chacune et chacun n'est pas considéré comme un être de besoin. Une société dans laquelle nous sommes reconnus individuellement et collectivement comme producteurs et productrices de valeurs économiques est donc responsable de la finalité et de l'organisation de cette production. Je ne saurais que trop vous recommander d'aller écouter la première séance du séminaire, déjà en ligne sur la chaîne de Réseau Salaria, pour plus d'informations, puisque la première séance était animée par Bernard Friot et s'intitule « Pourquoi des sécurités sociales sectorielles ? » Ce soir, nous recevons donc un nouvel intervenant, Aurélien Catin. Aurélien Catin est auteur, membre de Réseau Salaria et du collectif La Buse, un collectif indépendant né en 2018, composé de travailleurs et de travailleuses de l'art et d'alliés, qui interroge le milieu de l'art en tant que milieu de travail. La Buse questionne le système économique de l'art, les dispositifs de rémunération de ses acteurs et actrices, leur statut, ainsi que les questions éthiques relatives au pouvoir et à ses abus. Avec les éditions Riot, Aurélien Catin a publié en 2020, intitulé « Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique », dans lequel il explore la condition des artistes et auteurs, et entend déborder du champ de la culture pour rentrer dans celui de la lutte. Ce soir, donc, il va nous parler des conditions de travail chez les auteurs et plasticiens. Avant de lui laisser la parole, je veux rappeler qu'il y a demain à la commune libre d'Alligre, à 19h, la présentation du livre de Nicolas Castel, « Retraite, étendre le droit au salaire ». Jeudi soir, au lieu dit, à 19h, il y a un débat intitulé « La gauche et le travail, sortir du déni ». Et le jeudi 17 novembre, à 18h15, il y a la nouvelle séance du séminaire d'auto-formation organisée par Sud Éducation Sorbonne Université. Sans plus tarder, donc, je souhaite à nouveau la bienvenue à Aurélien Catin et lui laisse la parole. Merci Julien. Et ce soir, si vous êtes vraiment motivé, à 20h, à la librairie L'Atelier à Jourdain, il y a la présentation du livre de Nicolas Da Silva, « La bataille de la sécu », en compagnie de Bernard Friot. Donc c'est une grosse semaine, il se passe énormément de choses, on a beaucoup de chance. Alors aujourd'hui, je reviens aux sources, puisque depuis la sortie du livre, il y a deux ans et demi, je n'ai pas fait une seule intervention pour Réseau Salariat, invité par Réseau Salariat. Donc c'est mon grand retour en forme de bilan et j'ai très peur. Vraiment. Non, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, le bilan va porter sur une catégorie professionnelle qui est a priori très éloignée du salaire à vie, qui sont les artistes, et plus précisément, les artistes auteuristes. Je vais commencer par définir cette catégorie en partant de la grande bible artistique, c'est-à-dire le code de la propriété intellectuelle, qui, dans la plupart des pays, distingue deux types d'artistes. Vous avez d'un côté les interprètes, c'est ceux qui sont sur scène ou derrière l'écran. Et qui interprètent donc des œuvres. Ce sont les chanteurs lyriques, les comédiennes, les musiciens, les circassiennes, les choristes, les chorégraphes, etc. Il y a toute une liste de métiers. Et par ailleurs, les créatrices et créateurs, qui sont donc à l'origine des œuvres, et qui ont été construits un peu historiquement comme quelque chose de divin. Voilà, ça ressort du démiurgique, quoi. C'est la conception, la création. Ces créateuristes sont très très nombreux et nombreuses aujourd'hui, puisqu'il y a des écrivaines, des traducteurs, des photographes, des illustratrices, des graphistes, des peintres, des plasticiennes, des graveuses, des sculpteurs, des céramistes, des vissiers. C'est des gens qui travaillent la tapisserie, etc. Donc il y a tout un ensemble de métiers comme ça qui est réuni sous cette appellation d'artistes créateuristes. Les deux conditions se sont construites très différemment, depuis notamment la Révolution française, avec d'un côté des professionnels, qui sont les interprètes, qui se sont mobilisés au moins depuis 1919 pour être considérés comme des travailleuses, et pour bénéficier de toutes les avancées qui se sont faites dans l'emploi, dans l'emploi typique, on va dire, traditionnel, ce qui leur a permis d'aboutir à des conquêtes comme la présomption de salariés en 1968, et le fameux régime de l'intermittence qui commence à monter en puissance à partir de 1979. Et de l'autre côté, on a des gens qui se sont plutôt appuyés sur un tout autre corpus juridique, et une toute autre justification de leur activité, qui est la propriété, notamment la propriété littéraire et artistique. Donc je vais commencer par un petit historique, en dix minutes on va dire. Je vais regarder l'heure pour ne pas faire trop long. De cette histoire de propriété. Ça commence véritablement au moment de la Révolution française, au moment de l'Assemblée constituante, en 1791. On a à ce moment-là la première loi sur le droit d'auteur, qui est votée à la constituante, et qui est défendue par un député qui s'appelle Isaac Le Chapelier, qui par ailleurs est resté célèbre pour avoir donné son nom à une loi qui a interdit les syndicats pendant plusieurs décennies. Ce député, il est plein de bonnes intentions, il nous dit, bon on a un problème avec les auteurs dramatiques, à ce moment-là ça concerne principalement les gens qui écrivent du théâtre, il dit, c'est emmerdant, il y a un monopole, il y a des théâtres qui ont un monopole, donc les auteurs dramatiques sont obligés de leur céder tous les droits de leurs œuvres, et une fois que les œuvres sont dans les mains des théâtres, les auteurs sont livrés au bon vouloir de ces théâtres qui ont le monopole de diffusion des œuvres. Donc c'est un problème, et il dit, il faut quand même que les hommes, jusqu'à l'époque c'est les hommes, c'est tout est au masculin, les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail. Ça c'est vraiment sa justification au début, donc c'est à peu près clean, on peut dire, c'est plutôt louable, c'est assez sympathique de la part de Le Chapelier, et ça l'est. Simplement, l'outil de la présomption de salariat, la sécurité sociale, l'assurance chômage, tout ça, c'est pas pour tout de suite, il va falloir attendre un petit peu. Et donc l'outil révolutionnaire qu'on a sous la main à ce moment-là, c'est la généralisation de la propriété. Vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété c'est quand même un gros machin, quoi. C'est vraiment, maintenant la propriété n'appartient pas qu'à une seule classe, qu'à une seule caste, tout le monde a droit à la propriété, et tout le monde a droit de cultiver sa petite propriété, quoi. Et ça c'est très important, développement de l'individu, tout ça, tout ça. Donc bon, ils utilisent cet outil qui à ce moment-là est quand même un outil révolutionnaire, il ne faut pas non plus, je vais être assez critique de la propriété intellectuelle, mais je vais essayer de ne pas faire de, comment on dit, d'anachronisme. Voilà, donc c'est quand même un outil révolutionnaire à ce moment-là, et on dit, les auteurs et les autrices, si jamais il y en a, si on les trouve, vont avoir un droit de propriété sur leur œuvre. Alors ils sentent quand même venir les emmerdre, quoi. Ils disent, oui, mais attention, quand même, c'est une propriété qui est quand même un peu particulière, parce que c'est une œuvre de l'esprit, à partir du moment où l'œuvre, elle est dans la nature, où elle est publiée, elle appartient aussi au public. Donc ce n'est pas une propriété absolue, comme, je ne sais pas, ma maison, un truc comme ça, ou mes chaussures. C'est quand même un truc qui devient à un moment un bien commun. Donc il se prend un peu la tête avec ses camarades, et il dit, bon, on va quand même mettre une limite à cette propriété. C'est-à-dire, par exemple, allez, on va dire que 5 ans après la mort d'un auteur dramatique, ça tombe dans le domaine public, quoi. Ça appartient à tout le monde. Vous voyez, maintenant, on est à 70 ans après la mort de l'auteur, donc ça a un peu enflé, quoi. Mais à ce moment-là, il sent venir le problème. Il sent venir le problème, et puis surtout, fondamentalement, reconnaître le travail des auteurs avec de la propriété, c'est quand même quelque chose d'assez indirect. C'est quelque chose d'assez indirect, et c'est quelque chose aussi qui, au-delà du fait qu'il n'y a peut-être pas 10 000 outils révolutionnaires sous la main, c'est quelque chose que le Chapelier aime. C'est-à-dire, il croit en la propriété. C'est plutôt un libéral, le Chapelier. Il croit en ça, à tel point qu'il justifie... Il monte à la tribune de la Constituante et il justifie l'utilisation de la propriété pour créer le droit d'auteur en disant, je cite... Donc il défend les génies qui ont rendu la France célèbre, les grands hommes. Et il dit, il faut donc libéraliser le théâtre. Pourquoi ? Parce que le perfectionnement de l'art tient de la concurrence, elle excite l'émulation, elle développe le talent, elle entretient des idées de gloire. Voilà pourquoi ça a été pensé. Donc après, Macron arrive, il dit, il faut que les jeunes aient envie de devenir milliardaires et tout. On est à peu près dans la même filiation. Et après, on se dit, oui, il y a beaucoup de concurrence dans le milieu de l'art. On se demande pourquoi et tout. Il y a un outil, il y a une structure qui, au-delà de nos libres arbitres, nous détermine quand même à adopter un certain comportement. Alors, pendant le siècle suivant, au XIXe siècle, il va y avoir une autre loi sur le droit d'auteur, pour le droit de reproduction des auteurs de musique, des auteurs d'images, etc. Et puis, après ça, il n'y aura plus de grandes lois. On ne va pas légiférer de façon sérieuse. Et donc, il va y avoir plein de batailles au XIXe siècle pour dire, alors, est-ce que la propriété littéraire artistique, c'est une propriété absolue, c'est une propriété relative ? Est-ce que vraiment, on peut dire que c'est une propriété ? Est-ce que le droit d'auteur, c'est vraiment de la propriété ? Ça s'engueule un peu. Mais globalement, on reste sur le délire de la propriété. Il va y avoir des tentatives en France. Il y en a une, en tout cas, assez notable, de dépropriétariser, on va dire, le droit d'auteur. C'est au moment du Front populaire. Il y a un ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts qui s'appelle Jean Zay, qui est un brave type de centre-gauche, et qui dit, bon, il faut qu'on fasse évoluer le truc. La propriété, ça n'a pas cette histoire. On voit bien que les éditeurs nous la font à l'envers, etc. Donc, il faut maintenant faire évoluer le statut des artistes créateurs et créatrices. Le débat se centre surtout à l'époque sur les auteurs, en direction de droit de travail heureuse. Et donc, il dit, on va essayer de déconnecter un peu cette notion de droit d'auteur, de la notion de propriété. On va un peu revenir à cette histoire de, il faut limiter la propriété, il faut que ça tombe plus vite dans le domaine public. Et puis surtout, on va raccorder les auteurs et autres créatrices aux droits communs. On va leur donner des droits de travail heureuse. Et donc, le droit d'auteur, ça va être un peu un fondement à aller choper des droits généraux, des droits de travail heureuse comme ceux qui sont en train de se construire à ce moment-là. Tentative d'en haut, donc. Là, pour le coup, ça ne vient pas d'une mobilisation des artistes elles-mêmes. C'est une initiative qui vient de l'administration Janzet et qui va se heurter au lobby des éditeurs. Et notamment Bernard Grasset, à l'époque, qui n'est pas content du tout, et qui envoie une bande extrêmement agressive de juristes casser la gueule au projet Janzet. Et donc dire, mais si, si, c'est de la propriété. Et donc ressortir les textes et les réinterpréter en disant, le droit d'auteur, c'est de la propriété. Vous ne touchez à rien, sinon on vous casse la gueule. Évidemment, Vichy arrive. Janzet va se faire emprisonner et assassiné en prison. Vichy réemploie certains des juristes qui ont été envoyés contre son projet de réforme. Il essaye un peu d'enterrer tout ça. Et puis à la libération, on met ça sous le tapis. Et ça revient en 1957. On se dit, on va faire une grande loi sur la propriété littéraire et artistique en France. C'est la loi qui est encore en vigueur. Et c'est les mêmes, c'est la même équipe qui arrive et qui dit, le droit d'auteur, c'est de la propriété, point barre. Et ces questions, c'est des questions techniques. Ce n'est pas de la politique. Donc on arrête d'en discuter. C'est l'affaire de juristes, c'est l'affaire de techniciens. Il ne se passe pas grand-chose après, donc... Enfin, je ne vais pas faire de spoilers. Il se passe un truc quand même. Mais en France. Mais il y a quand même des tentatives dans le monde anglo-saxon. On a des groupes militants, plutôt autonomes, qui vont revendiquer une identité de travailleuse de l'art. C'est le cas notamment de l'Art Workers Coalition aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un groupe qui se monte en 1969 à New York et qui est... Donc c'est écrit dans le titre du groupe, la Coalition des travailleurs de l'art, qui essaye de rapprocher les artistes. Alors là, ça part plutôt du milieu de l'art contemporain, des arts plastiques, qui essaye de rapprocher les artistes des grandes luttes politiques du moment. Donc c'est très en avance sur les questions qu'on appellerait aujourd'hui intersectionnelles, avec le croisement des luttes écologistes, féministes, antiracistes, etc. Et ça essaye d'amener la question des artistes comme travailleuses qui rejoignent les luttes politiques et qui revendiquent des droits. Alors c'est un peu limité en termes de revendications. Ça reste quand même des trucs très spécifiques sur le droit de suite. Le droit de suite, c'est lorsque quelqu'un revend votre oeuvre. Vous avez vendu une première fois votre oeuvre. Il y a un marché secondaire. Quand l'oeuvre est revendue, l'idée, c'est le droit de suite. Ça veut dire que vous touchez aussi quelque chose sur la revente de l'oeuvre. Donc on se bat pour le droit de suite à ce moment-là. On se bat aussi pour des trucs un peu plus généraux et interprofessionnels qui ne sont pas limités aux artistes comme l'assurance maladie, la couverture santé. On est aux États-Unis. Donc ce n'est pas top tout ça. Comme aussi la question des logements, des loyers pour les artistes, notamment à New York. Voilà. Il y a des initiatives un peu similaires en Grande-Bretagne au début des années 70 avec l'Artist Union. Mais globalement, c'est quelque chose qui reste... On en a la mémoire. Ça a un peu marqué le monde de l'art, mais c'est quelque chose qui reste cantonné à des petits collectifs qui vont marquer surtout leur milieu et qui ne vont pas réussir à mobiliser à l'échelle de la société. Donc on reste quand même globalement dans le paradigme du copyright dans le monde anglo-saxon et dans le paradigme du droit d'auteur en France. Alors il faut attendre 2019, on va dire, pour que ça commence à bouger un petit peu en France avec un mouvement que vous connaissez peut-être qui s'appelle Arangrève et qui n'est pas né de nulle part. Il y avait déjà tout un frémissement, tout un bouillonnement depuis au moins 2008, depuis la fameuse crise économique, la crise des subprimes transformée en crise des dettes publiques. On avait un premier groupe qui s'était monté assez notable aux États-Unis qui s'appelle WAGE, ce qui veut dire Working Artists in the Greater Economy, pardonnez l'accent, qui, c'est écrit dans le titre, le nom du groupe c'est Salaire, donc ça affiche un peu la couleur, et qui reprenait un peu tous ces trucs des années 60-70 de Artworkers. Et puis ensuite, ça a fait des petites, surtout, je dis des petites parce que c'est une lutte qui est principalement féminine aujourd'hui, et en cela je suis un très mauvais représentant, avec notamment des groupes en Suisse, comme Wages Against Wages For, qui a publié ce livre au titre très long et en anglais, que je ne vais pas vous lire, mais si ça vous intéresse, vous venez me voir à la fin de la séance, des groupes en Italie, aujourd'hui on a un groupe qui s'appelle Artworkers Italia, et un groupe dont je fais partie qui s'appelle La Buse en France, qui est né en 2018, donc assez tard dans ce mouvement, et qui est un collectif qui réunit plutôt des gens de l'art contemporain, des arts plastiques, plasticiennes, commissaires d'exposition, chercheuses, chercheurs, un auteur, en l'occurrence, c'est moi, et qui, dès le début, a tenté de parler du monde de l'art contemporain en plus, comme un monde du travail, donc on partait un peu de loin, ce n'était pas évident. Maintenant, c'est quelque chose qui s'est bien implanté, mais en 2018, c'était une curiosité dans le meilleur des cas. Donc, plusieurs groupes comme ça commencent à émerger en Europe, en France également, et en 2019, il y a une grosse mobilisation en France, comme on les aime en France, c'est la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Et ça tombe bien, c'est un sujet réseau salariat, puisque ce projet de 2019, il vise à abolir le droit au salaire pour les retraités, pour le remplacer par une espèce de pseudo-épargne où on va collecter des points dans un compte individuel et où la retraite va être la contrepartie de nos cotisations, des cotisations qu'on a collectées, contre la retraite qui existe aujourd'hui comme continuation du meilleur salaire. Donc, l'abus fait partie des collectifs qui vont appeler à rejoindre le mouvement de grève, ce qui va donner ce genre d'appel, avec plein de professions bourrées de points médians. On avait vraiment chargé en points médians. Et qui dit, en gros, le 5 décembre, il y a ce mouvement qui commence. Et cette fois, il ne faut pas qu'on y aille en tant qu'artiste, comme on fait toujours. On est les artistes, on vous soutient et tout, on adore les travailleuses. Ça, c'est désastreux. On y va en tant que travailleuses concernées par la question. Et ça tombe bien. Je vais pouvoir dévoiler ce truc qui s'est passé un peu plus tard en France concernant les artistes. Nous avons déjà une retraite de salariés. Voilà. Et donc, il faut y aller parce que c'est la retraite qui est en train d'être attaquée par le projet. C'est aussi la nôtre. Si tant est qu'on arrive à faire les annuités. Évidemment, tout ça est assez théorique. On va y revenir plus en détail. Mais en tout cas, on fait partie du même truc. Voilà. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Donc, on appelle à rejoindre le mouvement en tant que travailleuses concernées au premier chef par ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, nous sommes un peu sur... On va dire... On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais on essaye de mêler deux approches. L'approche historique Artworkers et l'approche Salaire à vie. Alors, ces deux approches qui peuvent, en un sens, paraître contradictoires, enfin, qui le sont en un sens, puisque d'un côté, on a une revendication de salaire au travail artistique ou de rémunération du travail artistique pour les groupes qui sont moins à cheval sur les outils. C'est-à-dire de mettre en lumière le fait que dans la pratique artistique aujourd'hui, dans l'activité artistique, il y a vraiment du travail. Il y a une grosse part de travail au sens propre, un travail productif qui n'est pas reconnu aujourd'hui, qui est du travail gratuit, qui est de la pure exploitation, qui est très mal payée, très mal considérée, et qu'il faut donc mettre en lumière à travers cette identité de travailleureuse et à travers cette revendication de salaire au travail artistique. Et là, on s'inspire sur ce pied-là, on s'inspire, quand on danse sur ce pied-là, on s'inspire plutôt d'outils féministes et notamment de la campagne des années 70, Wages for Housework, c'est-à-dire la campagne pour le salaire au travail ménager, ou salaire contre le travail ménager, ça dépend de l'angle qu'on approche, qu'on aborde, qu'on adopte, pardon, pour en parler. C'est-à-dire le fait de dénaturaliser le travail tel qu'il s'est institué dans le capitalisme, mais aussi dans le mouvement ouvrier, qui est très centré sur la figure de l'ouvrier blanc qui travaille dans l'industrie et de dire au-delà de cette figure du travailleur qu'on a bien mis en avant sur toutes nos affiches syndicales, etc., il y a du travail et on va discuter de c'est quoi le travail, c'est quoi le périmètre du travail, c'est quoi être productif, c'est quoi le travail productif et c'est quoi le travail reproductif, comment les deux, on va dire, sont intriqués, se nourrissent l'un l'autre et on va revendiquer le salaire non pas comme finalité, non pas pour dire puisqu'on est, quand on est dans la cuisine ou dans l'appart avec les enfants, on veut un salaire, mais pour enchasser cette activité naturellement assignée aux femmes dans un contrat social qui va pouvoir être débattu et faire l'objet de contestations et de mouvements sociaux sur le montant du salaire, sur qui le verse, sur est-ce qu'on a envie de continuer à faire ces activités, est-ce qu'on a envie de continuer à être assigné à ces activités, etc. Donc tout ça est bien développé dans des écrits notamment de Sylvia Federici qui est un peu la penseuse la plus en vue de ce mouvement et c'est très bien résumé dans un bouquin de la sociologue Maud Simonnet qui est une collègue de Bernard Friot entre autres dans Travail gratuit, la nouvelle exploitation donc elle fait un peu, elle fait tout un historique du travail gratuit vu à travers le prisme des analyses féministes voilà que ce soit le féminisme marxiste féminisme matérialiste et Black Feminism c'est un super bouquin pour entrer dans le sujet donc ça c'est le premier pied et le deuxième pied c'est on va viser une perspective qui est le salaire à la qualification personnelle c'est-à-dire le salaire comme droit politique un salaire qui est déconnecté de l'activité c'est pas l'activité la nature de l'activité qui fonde mon salaire c'est pas le propos c'est pas de lutter pour la reconnaissance d'un maximum d'activité comme étant du travail qui doit être payé c'est d'avoir un statut et un salaire garanti un salaire attaché à la personne à partir de 18 ans tout le truc du réseau salariat donc vous voyez que les deux a priori c'est un peu contradictoire d'un côté on veut faire reconnaître une activité et la faire payer et de l'autre on dit c'est pas l'activité qui doit être payée c'est la personne mais il se trouve qu'empiriquement dans la mobilisation à ce moment là c'est ce chemin qui nous a paru le plus porteur pour mobiliser c'est à dire qu'aller voir des gens qui pour beaucoup ne se considèrent pas comme des travailleuses qui n'ont même pas de salaire au sens propre et leur dire la solution à vos questions c'est facile vous n'avez qu'à militer pour le salaire à vie bon ça peut marcher sur quelques individus mais pour faire une mobilisation et lancer quelque chose de l'ordre de la lutte de classe dans des milieux comme le livre ou l'art contemporain c'est mal barré quoi donc pour instaurer le rapport de force montrer aussi les divergences d'intérêt entre éventuellement des diffuseurs des grandes structures de l'art contemporain des grandes structures de l'édition et les travailleuses il faut partir sur quelque chose et ce quelque chose ça a été l'approche wages for salaire au travail artistique tout en essayant de garder en tête qu'on s'investit dans la mobilisation contre la réforme des retraites parce qu'il y a quelque chose de plus important qui est attaqué là-dedans qui dépasse cet enjeu-là qui est un droit au salaire qui va au-delà de l'emploi ou au-delà de la nature de l'activité ou au-delà du bénéfice qu'on peut faire en tant qu'artiste auteuriste voilà comment ça s'est manifesté à ce moment-là et depuis c'est quelque chose qui fait un peu qui fait un peu réseau on a différentes organisations aujourd'hui qui s'emparent de tout ça dans le milieu de l'art contemporain on a un syndicat qui s'appelle le STA le syndicat des travailleurs artistes autoristes qui fait partie de la CNT solidarité ouvrière qui s'est montée au moment du confinement spécifiquement pour aller chercher du salaire sur les activités au-delà de la vente d'oeuvre et pour aller chercher quelque chose qui ressemble à une intermittence pour les artistes autoristes on a le SNAP CGT qui est donc le syndicat des plasticiennes et des plasticiens de la CGT qui se reconfigurent dans une certaine mesure autour de ces questions de sécurité sociale intégrale de salaire etc on a un syndicat étudiant qui vient d'être créé officiellement qui s'appelle le Massico et qui a beaucoup d'antennes locales dans plein d'écoles d'art et de design donc il y a des choses comme ça qui se développent en Belgique en Suisse en Italie et qui sont dans cette veine voilà après avec le curseur selon les groupes le curseur est plus ou moins poussé entre salaire au travail artistique et salaire à vie il y en a qui sont vraiment salaire à vie et puis les autres qui sont salaire au travail artistique et puis on verra pour le reste après et puis de toute façon il y a plein d'autres sujets et c'est vrai les sujets de harcèlement dans les écoles d'art les sujets vraiment propres au féminisme aux questions LGBT aussi qui sont très présentes dans les écoles d'art et de design etc mais en tout cas il y a l'ambiance travailleuse de l'art et ça c'était pas gagné au début ça commence quand même à porter ses fruits sauf dans l'édition qui est un milieu encore très très hermétique avec en face des éditeurs qui sont constitués en lobby très puissant et qui tiennent absolument à défendre le droit d'auteur comme propriété et des auteurs il faut bien le reconnaître qui dans leur immense majorité sont attachés au droit d'auteur parce que dans le droit d'auteur c'est écrit auteur donc si c'est écrit auteur ça me reconnaît comme auteur et si c'est un éditeur qui me paye c'est que je suis un vrai c'est que je suis une vraie il y a vraiment un truc identitaire très très fort dans le livre on va y arriver on va faire tomber ça progressivement donc on partait de loin parce que quand on est à Réseau Salariat et qu'on dit on va aller voir des artistes créateuristes et on va leur parler de salaire on part de très loin parce que le salaire historiquement c'est la subordination pour les gens si on parle de salaire il pense emploi je vais être dans un bureau il y aura un chef qui va me crier dessus pour que j'écrive mon livre ou que je fasse mon installation ça va être l'enfer c'est pas ça mais effectivement aujourd'hui on est très loin les artistes créateurs et créatrices ne sont jamais payés en salaire ou de façon exceptionnelle je sais pas s'il y a des stats là dessus mais à mon avis ça arrive une fois tous les dix ans c'est à dire que selon la loi si en tant qu'auteur la maison de la poésie par exemple me commande six conférences pour la saison à venir et je vais en avoir une par mois tous les premiers lundis du mois comme ici je vais faire une conférence et machin avec la maison de la poésie me fait un contrat elle me paye pour ça normalement je dois être payé en salaire c'est le seul cas où en tant qu'auteur je peux être payé en salaire selon la loi je crois pas que ce soit beaucoup appliqué mais en tout cas c'est possible sinon dans 95% des rémunérations c'est pas du salaire il y a trois piliers de rémunération pour les artistes créateurs et créatrices le premier pilier ce sont les droits d'auteur les droits d'auteur sur la vente d'oeuvres reproductibles typiquement je vends mon bouquin enfin mon éditrice vend mon bouquin elle me reverse un pourcentage du prix de vente du livre ou j'ai écrit une chanson elle passe à la radio il y a un truc qui s'appelle la SACEM qui collecte des droits globaux et puis ensuite qui les répartit entre ses sociétaires ça c'est les droits d'auteur au sens strict premier pilier de rémunération problème on revient à le chapelier c'est un un outil qui n'institue pas le travail c'est de la propriété je suis pas payé parce que je travaille j'ai acquis une propriété par mon travail passé non quantifiable et invisible et si cette propriété fait un carton sur un gros marché et bien éventuellement je vais avoir une rente c'est ce qu'on appelle le droit d'auteur une petite rente ou une très grosse rente puisque ce genre d'outil s'il y a un carton commercial ou financier bah potentiellement c'est la fortune et vous voyez que je suis pas payé pour mon travail je suis payé parce que je suis éventuellement propriétaire du neuf qui marche et ça va venir compenser le fait que j'ai pas été payé pour mon travail passé voilà donc c'est le chapelier avait raison de s'inquiéter c'est le bordel son truc deuxième pilier de rémunération un peu plus direct celui-là c'est plus là c'est on commence à payer le travail ce sont les honoraires en tant qu'auteur ou en tant que plasticienne on fait beaucoup de factures si on vend une oeuvre originale on fait une facture si on vend des reproductibles on fait une facture si je fais une prestation de type workshop dans une école d'art si je fais une conférence si je fais une intervention en milieu scolaire je fais une facture donc là on est dans le travail indépendant et toutes ces activités périphériques à la vente d'oeuvres que j'ai citées mais on peut aussi parler des expositions etc tout ça ce sont des activités qui sont en train de prendre une importance assez considérable dans les revenus des artistes créateuristes aujourd'hui c'est-à-dire que la vente d'oeuvres devient périphérique finalement même si c'est encore le noyau du statut statut au sens large ce sont aujourd'hui les activités cette espèce de travail indépendant de travail à la tâche qui est en train de prendre le pas en termes de rémunération et donc ça rapproche et d'où la perméabilité à des nouveaux mots d'ordre ça rapproche les créateuristes de la condition des travailleurs ubérisés puisque on est pareil on est payé à la tâche on facture on facture on facture et puis le jour où le milieu nous désactive terminé c'est comme on sort de l'application c'est fini voilà il n'y a plus rien troisième pilier de rémunération c'est un pilier qui à la fois on va dire reprend l'ancien pilier d'avant tout ça c'est à dire le mécénat mais surtout qui reconnaît que les deux premiers piliers ne fonctionnent pas il dit droit d'auteur et honoraire tout ça c'est pas assez il galère les pauvres et donc on va faire de l'aide à la création aide et bourse de création voilà ça c'est le troisième pilier qui est pour une bonne part publique aujourd'hui mais qui de plus en plus est pris en charge par le privé lucratif avec les fondations d'entreprise par exemple et ça c'est pas c'est pas un constat qui s'appuie sur rien même si le pilier s'est mis en place de façon assez empirique aujourd'hui ça ne marche pas les rémunérations des artistes créateuristes ça fonctionne pas on a aujourd'hui alors j'ai des chiffres si vous voulez le revenu médian global par exemple dans les arts plastiques le revenu médian global ça veut dire tous les revenus y compris les aides familiales le boulot à côté etc plus les revenus artistiques global c'est 15 000 euros pour les hommes par an pas par mois et 10 000 euros pour les femmes vous voyez en plus c'est pas régulé c'est beaucoup moins régulé que l'emploi donc on a une différence je crois que j'avais calculé c'est 66% d'écart de rémunération au niveau du revenu médian global on a aujourd'hui je sais pas si j'ai le chiffre quelque part je pense je me permets de je me permets de prendre un moment pour le chercher dans les arts graphiques et plastiques on a 53% des artistes qui ont perçu moins de 8 784 euros brut de revenu artistique en 2017 voilà donc ça fait autant de personnes qui sont très nettement sous le seuil de pauvreté vous avez aussi je crois que c'était la Charente Libre qui avait fait une enquête sur les autoristes de BD puisqu'il y en a beaucoup qui sont installés en Goulême en raison du fameux festival et on avait ils ont interrogé 200 autoristes de BD il y en avait 150 qui étaient chaque année au RSA à un moment de l'année voilà donc ils se bricolaient une espèce d'intermittence pourrie avec le RSA puisque c'est des gens qui travaillent au contrat donc ils sont payés à la planche pendant 8 mois pour faire pour faire un album et quand ça s'arrête en attendant le prochain contrat il n'y a rien terminado voilà c'est des petits chiffres comme ça donc ça ne fonctionne vraiment pas et donc il y a un enjeu à parler du salaire au travail artistique parce qu'aujourd'hui il y a un pan colossal du travail artistique au sens propre qui n'est pas payé et qui n'est pas reconnu la faute en partie à mon sens là c'est mon interprétation au droit d'auteur et à cet outil de la propriété qui masque et qui empêche d'instituer le travail alors il y a quand même un espoir pour nous militantes et militants de réseau salariat d'aller toucher le coeur de ces créateuristes c'est que malgré tout malgré cette situation pas terrible et bien les artistes autoristes je vais introduire ce terme et vous l'expliquer sont ont une sécurité sociale de salariés déjà alors qu'ils ne touchent jamais de salaire alors comment ça se passe alors ça c'est le truc que je voulais pas vous spoiler tout à l'heure c'est vraiment la grande révélation du jour c'est pas vrai tout le monde sait ça mais depuis 1975 depuis décembre 1975 il y a un régime de sécurité sociale pour les artistes autoristes qui s'appelle donc le régime des artistes autoristes et qui en termes de moyens et de droits est adossé au régime général et donc pour ce qui est des prestations familiales de la santé et de la retraite les artistes autoristes ont des droits de salariés ont les mêmes droits que les salariés et pourtant on l'a vu ils ne touchent jamais de salaire alors comment ça se passe c'est assez simple la sécurité sociale prend par exemple je déclare mes revenus en tant qu'auteur la sécurité sociale prend tous mes revenus indifféremment quasiment indifféremment que ce soit des droits d'auteur des honoraires ou de la bourse fait un total et ensuite convertit ça en heures SMIC l'heure SMIC aujourd'hui je crois que c'est 11 euros brut un truc comme ça donc si j'ai gagné 11 000 euros l'année dernière déjà j'ai fait une bonne année ça fait 11 000 divisé par 11 1000 heures SMIC et c'est comme ça qu'on fixe des seuils d'accès à des droits de salariés pour des gens qui ne sont pas salariés et donc on peut faire exactement la même chose que dans le régime de l'intermittence avec les fameuses 507 heures on sait déjà établir des paliers d'accès en bricolant un petit peu comme ça en créant des heures un peu artificielles sur le papier on peut établir des paliers d'accès aux droits salariaux et donc théoriquement une autrice qui a eu une bonne carrière qui a fait toutes ses annuités même si les conditions sont légèrement restrictives peut à l'âge légal partir avec un salaire attaché à sa personne avec une retraite comme continuation du meilleur salaire ça c'est la grande surprise pour certains syndicats que je ne citerai pas qui combattent le salaire à toute force vous en avez déjà théoriquement alors partant de ce constat à l'abuse à réseau salariat dans le groupe culture etc on s'appuie là-dessus pour dire nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin certes toute la stratégie qui se déploie sur le terrain de salaire au travail artistique c'est très bien c'est très très bien mais puisqu'on est déjà dans ce fameux régime général dont on se sert à réseau salariat comme grand modèle de construction pour le salaire à vie et bien allons plus loin et développons ce fameux régime social des artistes autoristes en allant chercher les droits qui ne sont pas encore ouverts aux artistes autoristes il y a un droit par exemple qui n'est pas qui n'est pas accordé qui n'est pas qui n'est pas versé aux artistes autoristes c'est les indemnités en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle oui je vais faire le bilan à partir du premier euro déclaré en tant qu'artiste autoriste vous avez une assurance maladie de salarié très bien et ensuite le deuxième palier c'est à partir de 600 heures SMIC c'est à dire ça fait à peu près je ne sais pas 6600 balles brutes par an à partir de 6600 euros de revenus annuels de revenus artistiques vous validez quatre trimestres de retraite vous faites votre annuité et vous avez théoriquement c'est un peu compliqué de les obtenir mais vous avez droit à des indemnités maladie et à des congés maternité-paternité mais pas d'accident du travail et de maladie professionnelle interdit et surtout pas d'assurance chômage et c'est là qu'on va avoir une grande distinction avec la première catégorie d'artistes dont j'ai parlé au début de la séance les fameuses et fameuses intermittentes les intermittents du spectacle qui seront le sujet de la prochaine séance du 5 décembre qui sera assurée par Mathieu Grégoire qui a écrit ce livre exceptionnel je ne tarie pas d'éloge les intermittents du spectacle en jeu d'un siècle de lutte à la dispute je vous le conseille et ils nous montrent comment depuis 1919 au bas mot les intermittents et intermittents artistes en tête ont une obsession c'est de dire ok en pratique on est plutôt des indépendantes et des indépendants mais ça n'empêche pas qu'on va aller chercher tout ce qui est en train de se construire dans l'emploi dans l'emploi permanent c'est ce qui leur permet dès 1936 d'avoir des conventions collectives c'est ce qui leur permet de rentrer dans le régime général de sécu en 1946 c'est ce qui leur permet en 68 d'avoir une présomption de salariat ce qui veut dire que sans qu'on ait besoin de prouver a priori le lien de subordination tout contrat qui est passé avec une intermittente est considéré comme un contrat de travail avec du salaire des cotisations sociales des droits syndicaux etc. la totale c'est pas rien avec à mon sens quelque chose qui est de l'ordre d'un début de déliaison entre ce lien entre salaire et subordination qui peut se faire y compris dans l'emploi et qui se fait encore plus dans ce que je vais aborder tout de suite c'est à dire cette dernière conquête du spectacle qui est le régime de l'intermittence le régime de l'intermittence c'est quelque chose qui apparaît théoriquement au milieu des années 60 je fais juste un teaser Mathieu Grégoire va en parler beaucoup plus en détail le mois prochain mais en gros teaser ça apparaît théoriquement en 64-67 je crois avec la création des fameuses annexes 8 et 10 de la convention chômage de la convention unédique qui théoriquement dit que les ouvriers et techniciens du spectacle et les artistes du spectacle peuvent bénéficier de l'assurance chômage quand je dis que c'est théorique c'est que les seuils d'accès à l'indemnisation sont tellement hauts à l'époque il faut faire 1000 heures sur les 12 derniers mois qu'en pratique quasiment personne n'a d'indemnisation chômage en gros seuls les vedettes qui n'ont pas besoin de l'assurance chômage pourraient bénéficier de l'indemnisation donc il n'existe pas avant ça il y a souvent il y a un truc qui revient régulièrement dans les textes sur l'intermittence qui dit c'est un truc qui a été créé en 36 Mathieu montre bien qu'en 36 il ne se passe rien du tout pour les intermittents ça commence théoriquement au milieu des années 60 et la grande date c'est 79 parce qu'en 79 il y a une bataille de la CGT qui fait descendre le seuil qui divise le seuil par deux c'est à dire qu'on va passer de 1000 heures il faut faire 1000 heures dans l'emploi à tout à coup il faut faire 520 heures à l'époque c'est 520 heures sur les 12 derniers mois pour entrer dans l'indemnisation et à partir de ce moment là on va avoir des dizaines de milliers progressivement des dizaines de milliers de travailleurs du spectacle qui vont avoir un droit totalement remarquable qui est le droit à la continuation de leur salaire entre deux cachets c'est à dire que j'ai mes cachets donc là je suis dans le cadre de l'emploi je suis payé par un employeur et une fois que j'ai fait 507 heures j'ai droit à la continuation de mon salaire enfin d'une partie de mon salaire d'un pourcentage de mon salaire entre mes contrats de sorte que il y a discontinuité de l'emploi mais continuité du salaire et donc on commence à avoir un début de déconnexion entre le salaire et l'emploi et là on arrive sur les terres de réseau salariat vous voyez c'est évidemment pour celles et ceux qui ne sont pas familiers et familières avec ces questions on n'est pas là on est dans quelque chose qui se démarque totalement d'un outil comme le RSA le RSA c'est un outil c'est un forfait financé par la solidarité nationale un forfait de base qui vient reconnaître que les individus ont des besoins et donc quand vous n'êtes pas dans l'emploi vous ne travaillez pas mais par contre on va subvenir de façon minimale à vos besoins ambiance revenu de base par un forfait payé par l'impôt l'assurance chômage c'est tout à fait différent l'assurance chômage c'est la même ambiance que le Régime Général de Sécurité Sociale c'est hors de l'emploi vous ne cessez pas d'être une travailleuse tout de suite et donc vous ne perdez pas votre statut vous ne perdez pas votre salaire vous ne perdez pas votre qualification temporairement hélas mais en tout cas elle passe cette qualification et ce salaire passe à votre personne alors c'est limité dans le temps malheureusement c'est soumis à une condition il faut avoir fait un certain nombre d'or dans l'emploi etc mais la logique c'est bien ça c'est cette construction d'un droit au salaire hors de l'emploi les intermittents et intermittents ont conquis ça et donc tout notre propos dans une tribune comme celle-ci que je vais vous présenter qui est une tribune qui a été signée par la Buse le collectif dont je vous ai parlé puis plusieurs syndicats le SNAP-CGT le STA le SNEA de CGT c'est le syndicat des personnels d'école d'art et de design et Sud Culture Solidaire et cette tribune nous dit reviens sur tout ce que j'ai raconté c'est-à-dire du côté de la sécurité sociale nous avons déjà des droits de salariés et nous savons déjà faire techniquement il n'y a aucun problème nous savons déjà faire en sorte qu'un droit à chômage nous soit ouvert que le droit accident du travail et maladie professionnelle nous soit ouvert ça c'est vraiment un propos central la tribune s'appelle pour en finir avec la logique de l'aide et garantir un droit à la continuité du revenu aux travailleurs de l'art et elle est en ligne mais pareil si vous avez besoin d'informations plus précises venez me voir à la fin ce qu'on essaye de dire à travers ces ces velléités d'extension alors c'est présenté comme ça on nous dit ah ouais vous êtes celles et ceux qui veulent étendre le régime de l'intermittence oui d'une certaine manière c'est ça on peut résumer par extension double extension du régime de l'intermittence une extension à la fois horizontale par l'intégration de nouvelles catégories de professionnels en l'occurrence ici les artistes au tourisme mais ça peut concerner aussi les livreurs à vélo ça peut concerner les VTC ça peut concerner beaucoup de gens l'hôtellerie restauration évidemment et extension aussi verticale verticale pourquoi parce qu'il y a aussi l'idée d'abaisser les seuils d'accès je l'ai dit le seuil d'accès à l'intermittence ou au droit de la sécurité sociale c'est absolument pas des données techniques c'est pas des gens super intelligents avec une calculatrice qui ont calculé comment de toute éternité pour qu'un régime social soit à l'équilibre il faut que ce soit tel seuil c'est le résultat de rapports de force et ils ont déjà baissé ces seuils en l'occurrence pour l'intermittence ils ont déjà été divisés par deux et depuis il s'est rien passé depuis on a plutôt eu un durcissement des conditions d'accès une tendance au durcissement donc c'est aussi de rappeler ça de rappeler que ces outils sont avant tout des outils politiques qui sont le résultat de rapports de force et de mobilisation et de construction de nos statuts il faut dénaturaliser de la même façon qu'on a dénaturalisé le travail ménager assigné aux femmes de la même façon qu'on essaye de dénaturaliser l'artiste comme propriétaire il faut aussi dénaturaliser cette idée que la sécurité sociale ou l'assurance chômage ce seraient des trucs techniques que ce seraient des techniciens qui calculeraient ce qui est bon pour nous c'est pas vrai ce qui est important derrière tout ça donc oui on peut résumer comme ça on peut dire vous êtes les personnes qui veulent étendre l'intermittence et à ce titre je vous signale un bouquin qui vient de sortir je vends plein de papiers c'est aujourd'hui on dit travailleuse de l'art qui a été écrit par Julia Burtin-Zortea et qui donc revient sur enfin c'est une réflexion sur le travail artistique qui part d'une présentation publique de cette tribune voilà donc les deux vont ensemble c'est un super petit bouquin qui vaut 12 euros et qui est édité par 369 éditions une boîte dans laquelle je n'ai pas d'action c'est totalement gratuit de ma part comme publicité donc on peut présenter ça comme ça je vais enfin continuer mais il n'y a aucun fétichisme de notre part vis-à-vis du régime général de sécurité sociale ou de l'intermittence nous notre truc c'est pas de sanctifier la sécurité sociale notre truc c'est de montrer comment ce sont des déjà là qui portent déjà en eux leur dépassement c'est ça l'important ce sont des outils qui servent à poser la perspective du droit politique au salaire pour toutes et tous c'est vraiment pour ça qu'on n'arrête pas de parler du régime général de sécurité sociale et que nous on parle de l'intermittence à tout va voilà mais c'est pas en soi c'est pas le but le but ultime de cette lutte politique c'est pas l'intermittence l'intermittence la défense de l'intermittence c'est de voir qu'on peut la dépasser et que ça contient des choses qui permettent un nouveau statut de la personne vis-à-vis du travail et qui permettent à terme si la lutte est victorieuse un de ces quatre de se passer de tout ça voilà ce qui est important disons pour bien défendre pour bien défendre ces outils c'est de de développer un discours qui ne soit pas le discours du filet de sécurité ça c'est vraiment important je crois on a tendance à dire c'est vrai d'une certaine manière je veux dire dans l'histoire du mouvement ouvrier on l'a fait un petit peu comme ça et il faut subvenir aux besoins des travailleuses qui se retrouvent sans travail sans emploi etc mais il faut dépasser je pense cette rhétorique et passer à autre chose c'est-à-dire la question c'est pas de de protéger des gens qui sont sans travail c'est de se dire mais c'est quoi le travail en fait est-ce que le travail c'est vraiment que l'emploi c'est vraiment que quand on bosse pour des capitalistes ou qu'on est comme des abrutis à essayer de faire du chiffre d'affaires tous les ans en tant qu'indépendant ou en tant qu'artiste autériste et c'est de contester un peu ce paradigme de la même façon de dire alors il se trouve que dans la sécurité sociale l'outil qui finance enfin qui qui matérialise cette nouvelle création de valeur c'est la cotisation sociale et pareil pour la cotisation sociale il est temps de parler de cette cotisation comme un ajout de valeur c'est-à-dire comme un outil qui permet de produire de la valeur autrement je vais m'expliquer parce que là c'est un peu c'est un petit peu théorique en 2018 avec la buse on avait fait une réunion au ministère de la culture pour parler un peu de ça il y avait un fonctionnaire qui m'avait dit oui mais moi la question que je me pose avec vos histoires c'est est-ce que les ouvriers de l'automobile doivent payer pour les artistes vous voyez puisque je rappelle je rappelle le principe l'assurance chômage comme le régime général de la sécu c'est une même caisse c'est une seule caisse interprofessionnelle on parle de régime de l'intermittence mais c'est un peu un abus de langage il y a le régime d'assurance chômage et il se trouve qu'il y a un petit aménagement pour les travailleuses qui sont dans un emploi discontinu mais c'est la même caisse qui est abondée par les mêmes cotisations et qui verse les mêmes prestations à tout le monde et donc l'idée de ce fonctionnaire du ministère de la culture c'était en fait ça veut dire quoi votre truc vu que c'est la même caisse ça veut dire que tout le monde met au pot commun en gros les ouvriers de l'automobile y mettent plus et vous vous pompez vous pompez les fonds ça c'est c'est quelque chose qui est largement entretenu par la conception libérale de l'économie qui veut nous faire croire que l'économie et quand on parle de caisse de sécurité sociale on est au niveau de l'économie qui veut nous faire croire que l'économie c'est de la comptabilité familiale ou c'est de la trésorerie d'entreprise alors effectivement une trésorerie d'entreprise ou une compta familiale c'est une tirelire s'il y a 4 pièces dans la tirelire et qu'on a donné les 4 pièces aux gens qui sont il y a 4 personnes on leur a donné 4 pièces et qu'il y a un artiste qui arrive et on veut lui filer une pièce on est obligé de le prendre à quelqu'un c'est vrai on peut pas créer comme ça une pièce sinon ça s'appelle c'est être un faux monnayeur donc on veut pas ça se fait pas ça marche pas comme ça donc effectivement et c'est pareil pour la cotisation moi en tant qu'artiste auteur quand je déclare mes revenus à l'URSSAF et ben je constate sur mon compte en banque un prélèvement voilà donc je me dis mais à qui ça va aller c'est mes sous à qui ils vont aller etc bon mais ça c'est à l'échelle d'une trésorerie à l'échelle macroéconomique ce qui se passe avec la cotisation qu'on met en place la cotisation de sécurité sociale qu'on met en place au 20ème siècle c'est un ajout de valeur pendant le siècle dernier on est passé de 500 000 fonctionnaires à 5 millions bon c'est plutôt l'impôt mais ça fonctionne un peu de la même façon on est passé de pensions misérables en 45 à aujourd'hui je crois 320 ou 340 milliards de pensions versées chaque année dont il me semble les deux tiers ou les trois quarts par le régime général on est passé au début des années 80 d'une dizaine de milliers d'intermittents indemnisés à aujourd'hui 130 000 on a créé l'hôpital public je vais en parler un peu après qui a été largement subventionné par l'assurance maladie par la sécu si on est sur la théorie de la tirelire il n'y a plus rien dans la tirelire mais genre on a vendu la tirelire on a vendu notre slip et tout pour pouvoir payer tout ça en vérité c'est pas ça qui s'est passé en vérité on a ajouté de la valeur on a affecté une valeur qui a anticipé une production nouvelle et c'est évidemment très clair pour l'hôpital public ce qui fait qu'aujourd'hui le PIB même le PIB dans sa dimension capitaliste ne s'est pas effondré on n'a pas pompé la valeur du PIB on a ajouté de la valeur sur ce PIB et ça a été fait de façon tout à fait officielle et claire à partir de 79 pour les fonctionnaires puisque aujourd'hui les salaires des fonctionnaires sont ajoutés au PIB c'est à dire qu'on considère qu'ils produisent ce qu'ils reçoivent en salaire officiellement et c'est pas des communistes qui ont mis en place cette règle de comptabilité nationale et on pourrait faire la même chose pour les retraités aujourd'hui on dit vous prenez tant du PIB mais on pourrait faire le même geste politique et ajouter les salaires des retraités au PIB on pourrait le faire évidemment c'est pas pour demain donc derrière tout ça vous voyez la question c'est qui produit la cotisation est-ce que c'est les entreprises qui versent la cotisation ou est-ce que c'est les personnes qui reçoivent la cotisation sous forme de salaire la réponse qu'on donne à Réseau Salariat c'est évidemment réponse B ce sont les gens qui reçoivent la cotisation sous forme de salaire l'enjeu ça se résume en une question c'est qu'est-ce qui vaut est-ce que être un travailleur une travailleuse c'est être sur un poste de travail et mettre en valeur le capital d'un employeur est-ce que c'est être une indépendante et faire du chiffre d'affaires essayer de faire le chiffre d'affaires le plus gros possible pour pouvoir payer son loyer ça c'est la définition actuelle et capitaliste du travailleur et de la travailleuse et en dehors de ça vous avez droit à des revenus de substitution vous avez droit à la charité du RSA etc ou est-ce que c'est deuxième option un statut politique qui nous est attribué a priori alors évidemment en posant l'horizon de l'extension de ces droits sociaux de ces droits à salaire hors de l'emploi et l'horizon de l'inconditionnalité puisque je parle de baisser les seuils d'accès l'idée derrière tout ça c'est d'aller au seuil zéro c'est que l'assurance chômage par exemple ce soit inconditionnel il n'y a pas besoin d'un préalable d'heure dans l'emploi pour bénéficier de l'assurance chômage l'enjeu de tout ça c'est évidemment de commencer à aller vers le droit politique au salaire c'est-à-dire pour avoir un salaire il n'y a pas à passer par un employeur il n'y a pas à faire du chiffre d'affaires ça peut être assuré par une caisse de salaire socialisé comme la sécurité sociale ou l'assurance chômage et ça peut nous être attribué de manière inconditionnelle c'est ce qu'on propose je reviens je termine avec cette tribune l'idée de la tribune c'est de dire à partir on a mis un seuil on est des modérés on est vraiment des centristes on a dit à partir de 3000 euros brut annuel de revenu artistique on rentre dans l'assurance chômage dans ce grand régime des artistes autoristes qu'on appelle de nos voeux et on se voit attribuer de façon garantie quoi qu'il arrive au moins 1700 euros par mois un salaire minimum de 1700 euros par mois quoi qu'il arrive grâce à l'assurance chômage ou à ce régime de sécurité sociale élargi donc vous voyez qu'on commence à déconnecter très fortement la mesure de la productivité individuelle la mesure et la nature de l'activité du droit au salaire puisque évidemment si je suis pile au seuil si j'ai gagné 3001 euros l'année dernière et que là j'ai 1700 euros mensuels assurés il y a une déconnexion entre ma productivité personnelle mesurée par le marché et mon droit au salaire c'est évidemment l'esprit et l'idée c'est d'aller plus loin alors on a mis un seuil pour l'instant on a mis un seuil qui exclut encore je pense je dirais du côté des arts plastiques par exemple à la louche ça doit être quand même 25 ou 30% des concernés donc ça paraît pas grand chose mais c'est quand même un seuil excluant il faut le dire mais l'inconditionnalité ne suffit pas voilà ça va pas assez loin l'inconditionnalité ce n'est pas c'est il y a une inconditionnalité des droits à la continuation du salaire certes pour les personnes hors de l'emploi mais ça ne signifie pas dépassement de l'emploi on peut très bien imaginer un système où coexiste l'emploi et des droits inconditionnels où quand on n'est pas dans l'emploi et bien notre salaire est assuré mais les deux ne sont pas totalement incompatibles c'est pour ça que ça ne suffit pas et c'est pour ça que tout le tout le but de réseau salariat et j'arrive à une des dernières parties concernant les droits de la personne le but de réseau salariat c'est d'aller plus loin c'est de partir de cette histoire de salaire attaché à la personne pour dire ce que nous avons à construire ensemble c'est un nouveau statut de la productrice un nouveau statut du producteur c'est l'extension de la citoyenneté voilà ça c'est notre grand délire en ce moment on aime bien dire ça extension de la citoyenneté qu'est-ce que ça veut dire pardon ça veut dire qu'aujourd'hui à 18 ans de façon je ne vais pas dire de façon inconditionnelle ce serait exagéré il y a beaucoup de bémol à mettre à la notion de citoyenneté mais on va faire comme si à 18 ans quoi qu'il arrive j'obtiens le droit de voter le droit de me présenter à des élections et le droit de contracter c'est la citoyenneté par contre quand je rentre dans l'entreprise quand je rentre dans la vie active là je n'ai pas mon mot à dire là-dessus il n'y a pas de démocratie ici la démocratie ça n'existe pas dans ce domaine c'est le ministère de l'économie Matignon et l'Elysée qui décident avec le MEDEF point bas et les marchés financiers évidemment donc l'idée c'est ce salaire ça doit être une manifestation ça ne doit pas être le but ça doit être une manifestation de ce nouveau statut de la personne vis-à-vis du travail les gens ne sont pas extérieurs au travail avec tout au long de la vie l'objectif de devoir s'insérer dans l'emploi c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça doit se passer à 18 ans chacune et chacun doit recevoir un premier niveau de qualification inconditionnel quel que soit son passé scolaire quel que soit son handicap quel que soit évidemment son pays d'origine son pays de naissance etc c'est inconditionnel et inaliénable et avec ce premier niveau de qualification le salaire qui va avec et le salaire qu'on propose c'est à peu près le même que dans la tribune là pour l'assurance chômage c'est 1700 1800 euros mensuels puisque c'est le SMIC revendiqué par les syndicats combatifs comme la CGT solidaire ou la CNT solidarité ouvrière évidemment ça change ça renverse le paradigme le paradigme du travail sous le capitalisme puisque en gros dans le capitalisme nous sommes toutes et tous présumés improductifs et donc il faut rentrer dans l'emploi ou il faut vendre sur un marché pour prouver qu'on est productif et qu'on a droit à vivre on a le droit de vivre ici il y a une présomption de productivité ça ne veut pas dire qu'à 18 ans tout ce qu'on fait ça devient du travail comme par magie ça veut dire que on présume que nous sommes en capacité de produire de la valeur économique et de nous intéresser à la chose économique la chose économique devient la chose publique enfin c'est ça vraiment qu'il y a derrière et aujourd'hui on l'exprime de façon encore un peu plus radicale grâce aux travaux aux derniers travaux du groupe économie de réseau salariat on dit le salaire il faut maintenant dire ça comme ça le salaire c'est la seule condition au travail pour qu'il y ait production la seule condition c'est qu'on nous verse des salaires on l'a vu pendant le confinement ça ne doit pas être la contrepartie du travail ça ne doit pas être à la fin du mois ou après la vente qu'on touche le salaire on verse le salaire aux gens et c'est la seule condition pour qu'il se passe quelque chose voilà on arrive vraiment au niveau le plus pur du salaire à vie avec cette formule et évidemment tout ça ce statut est assorti de droits économiques c'est pas juste j'ai un salaire une qualification c'est super bon si vous voulez partir en vacances allez-y il n'y a pas de problème mais je veux dire on ne va pas s'arrêter là il s'agit de discuter maintenant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça il faut produire autrement qu'est-ce qu'on produit qui produit comment à quelle fin qu'est-ce qu'on arrête de produire surtout ça c'est hyper important et donc il y a des droits qui sont attachés à ce statut le droit d'exercer sa qualification évidemment il faut qu'on s'insère dans des réseaux si on veut travailler il faut s'insérer dans des réseaux professionnels ou dans des collectifs de travail ou dans des entreprises droit à participer à la gestion collective des caisses de salaire évidemment on s'inspire du régime général de sécurité sociale qui entre 46 et 67 est géré majoritairement par les représentants élus des travailleurs donc on repart sur ce modèle on instaure la démocratie dans l'économie c'est des droits à participer à la gestion politique des institutions de création monétaire aussi qui nous échappe aujourd'hui totalement c'est évidemment le droit de gérer son entreprise l'autogestion la vieille thématique de gauche de l'autogestion alors voilà donc le premier niveau de qualification du salaire à vie qui est l'objectif de tout ça je le dévoile sans problème c'est d'avoir ce premier niveau d'un salaire déconnecté de l'activité voilà c'est pas la nature de l'activité c'est là qu'on dépasse totalement les questions de salaire au travail artistique etc c'est pas la nature de l'activité qui fonde mon droit au salaire c'est mon statut de productrice et producteur alors évidemment après à Réseau Salariat on dit oui mais mettons alors tout le monde n'est pas d'accord à Réseau Salariat il y aura peut-être des gens qui donneront l'alternative pendant la discussion pendant la discussion mais globalement on est assez nombreuses et nombreux à être d'accord pour dire il faut trois niveaux de qualification c'est-à-dire le premier niveau il est inconditionnel et puis après on peut monter en qualification jusqu'à la mort il n'y a pas de limite et alors là on réintroduit effectivement une notion d'activité c'est-à-dire que là si on veut passer au deuxième niveau de qualification et donc monter un peu en salaire on reste dans une fourchette de 1 à 3 ou 1 à 4 on ne peut pas aller à 50 000 euros de salaire mensuel c'est de 1 700 à 5 000 en gros si on veut passer un niveau de qualification il faut présenter le résultat d'une activité concrète et là il y a une notion un peu d'évaluation qui se met en place alors pour les artistes auteuristes dans un système abouti où il y aurait vraiment un salaire à la qualification personnelle comment ça se passerait alors ça c'est un vaste débat qui va être discuté dans une des séances prochaines je ne sais plus laquelle mais je vois Hélène est-ce que tu as une idée du calendrier en tête ? en janvier allez et donc comment ça pourrait se passer il y a un précédent il y a un précédent c'était on peut s'appuyer sur quelque chose qui a déjà été fait c'était du côté du régime social des artistes auteuristes avant pour être affilié de plein droit il fallait avoir touché 900 heures SMIC c'est-à-dire un peu plus de 9000 euros de revenu artistique sur une année mais il y avait une commission professionnelle avec des représentants syndicaux des artistes et des gens de la direction de la sécu etc qui pouvaient affilier par dérogation des gens qui avaient un revenu inférieur et donc comment ça se passait on envoyait vraiment alors c'était pas un appel à projet artistique on envoyait un petit dossier et puis les gens regardaient vraiment si on avait une activité tout simplement si on avait vraiment une activité dans le domaine on a fait quelques expos il y a quelques images bon allez c'est parti hop on l'a fini bon alors tout ça est à discuter évidemment là on parle vraiment de monter en qualification je rappelle que dans le salaire à vie le premier niveau est inconditionnel il est assuré à tout le monde il s'agit juste de monter et alors je n'en sais pas beaucoup plus que ça mais en tout cas le repousseur absolu évidemment c'est ce serait le jugement esthétique introduit là-dedans il ne faut absolument pas qu'il y ait de critères esthétiques parce que là sinon on tombe dans l'URSS avec le grand conseil artistique avec un appareil d'état quel qu'il soit qu'il soit prolétarien qu'il soit l'appareil des apparatchiks ou celui des capitalistes qui met son nez dans les questions de forme ou dans les propos et alors là on est dans la merde donc c'est vraiment le truc à bannir à mon sens mais sinon après c'est une évaluation assez sommaire une ou deux fois dans la vie de l'activité pour monter en qualification je vais prendre allez 15 minutes pour terminer sur un point qui va introduire les séances suivantes et notamment les séances 4 à 10 là on a parlé principalement du statut des personnes du salaire à vie de la partie comment on dit émergée de l'iceberg mais ça c'est la petite partie c'est la partie qui fait que souvent on confond le salaire à vie avec le revenu de base puisqu'on dit c'est pareil votre truc c'est un droit à rémunération inconditionnel sauf que derrière le salaire à vie il y a le statut qui change le statut des personnes vis-à-vis du travail certes puis il y a tout le gros bordel de l'iceberg qui est la maîtrise collective de la production tout simplement et je vais parler de ça maintenant parce que ça va être les séances 4 à 10 et donc comme j'ai osé en 2020 faire une petite ébauche de sécu de la culture dans ce livre j'ai 4 exemplaires si jamais vous voulez l'acheter il vaut 10 euros j'ai 4 exemplaires avec moi donc ça reprend un peu tout ça en plus joli en plus posé et donc il y a cette ébauche de sécurité sociale de la culture et ça c'est très important parce que alors il se trouve que j'ai parlé un peu du groupe économie de réseau salariat il y a un petit groupe thématique à réseau salariat qui est en train de réfléchir à abandonner la notion même d'investissement c'est-à-dire d'avance puisque nous on parle beaucoup d'investissement par subvention donc il faut faire une avance monétaire qui va pas être remboursée parce que c'est de la subvention mais pour acheter le matériel les locaux etc et ça va permettre de la production c'était dans le modèle initial du salaire à vie et on a un petit groupe qui est en train de voir comment on peut se passer de ça alors en disant en fait tout est salaire donc la seule condition pour qu'il y ait une production c'est de verser les salaires et il n'y a pas besoin d'accumuler pour faire de l'investissement on est encore dans une logique du 19ème etc bon je ne maîtrise pas très bien le sujet donc je porte à votre attention l'existence de cette réflexion au sein de réseaux salariats mais en attendant de maîtriser ça et qu'on en discute vraiment collectivement nous prenons le parti de nous emparer de l'existant et de projeter des sécurités sociales sectorielles où on va parler un peu d'investissement en insistant donc sur la deuxième fonction historique du régime général de la sécurité sociale qui a été à la fois une caisse de salaire et une caisse d'investissement et plus précisément une caisse de financement sans endettement en 1958 petit retour en arrière quand on décide de créer l'hôpital public les CHU et les hôpitaux locaux on ne fait pas appel aux capitaux privés c'est à dire aux banques ou aux marchés financiers à aucun moment on va faire un peu de crédit public en utilisant la caisse des dépôts crédit public un remboursement mais on va faire surtout beaucoup de subventions et des subventions de deux natures d'un côté des subventions payées par l'impôt qui vont être c'est des avances qui vont être faites par l'état et par les collectivités locales et surtout phénomène plus important des subventions qui viennent de l'assurance maladie et qui sont financées par la hausse du taux de cotisation maladie l'hôpital public a été surtout financé par la sécu plus que par le ministère de la santé ça c'est quelque chose qu'il faut savoir en ce moment même je l'ai dit se prépare la présentation du livre de Nicolas Da Silva à la librairie l'atelier si ça vous dit vous pouvez partir en courant dès que j'ai terminé de parler et prendre le métro qui parle exclusivement de l'assurance maladie et du système de santé sous un angle qui est tout à fait compatible avec ce qu'on est en train de voir ici donc c'est une institution gérée par les représentants élus des travailleurs gérée par les intéressés eux-mêmes comme on disait à l'époque qui a fait une grande partie des avances monétaires nécessaires à la création de l'hôpital public des avances donc qui sont des subventions et qui n'appellent aucun remboursement et qui ne nourrissent évidemment aucun capital les moyens affectés aux hôpitaux et aux travailleuses de la santé anticipent et correspondent à une production supplémentaire j'ai parlé tout à l'heure de la cotisation comme production de valeurs nouvelles c'est-à-dire que on affecte une valeur via la cotisation qui correspond à la production qui va avoir lieu on n'est pas dans la redistribution vous voyez la différence on n'est pas dans le gâteau il y a un petit gâteau les capitalistes ils en prennent un peu trop il faut essayer de leur piquer une autre petite part ou d'arracher une miette on n'est pas là-dedans on crée de la valeur autrement on n'a pas besoin des capitalistes clairement dans cette logique alors ce que nous allons développer à partir de la quatrième séance c'est la transposition de ce fonctionnement que j'expliquais pour l'hôpital public au secteur culturel de la même façon que des camarades réfléchissent à des sécurités sociales du transport à une sécurité sociale de l'énergie de l'alimentation c'est sans doute la réflexion la plus aboutie aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de la sécu de l'alimentation et même sécu de la presse il y a un journaliste qui s'appelle Pierre Rimbert qui a fait une ébauche on va dire de sécurité sociale de la presse l'article est sur le site du monde diplomatique en accès libre ça s'appelle projet pour une presse libre si jamais ça si jamais ça vous parle alors dans notre condition le livre rouge là qui est à côté de moi j'ai tenté moi aussi une esquisse de sécurité sociale de la culture en partant du principe qu'existe déjà de nombreux réseaux de collectifs informels de squads plus ou moins tolérés par les autorités de structures réellement associatives de coopératives et d'établissements publics en déshérence qui sont sans le sou ils n'ont pas un rond et quelles sont leurs solutions aujourd'hui pour avoir un peu de moyens pour se développer à tous ces lieux culturels ou artistiques c'est première solution c'est de chercher des subventions publiques donc de se tourner vers l'état et les collectivités qui donnent de moins en moins et qui donnent selon des critères qui sont aujourd'hui typiquement managériaux c'est à dire on vous demande avant même de déposer votre demande de subvention de dire ce que vous allez faire à quoi ça va servir combien ça va créer d'emplois combien ça va rapporter etc et surtout quand on vous la donne on vous aide la rhétorique de l'aide dans la culture c'est la magie c'est à dire on est tous des gens aidés parce qu'on est incapable et donc on demande de l'argent et les gens nous aident et après ils se vantent ils écrivent dans leur livret on a aidé des artistes on est vraiment géniaux comme gens c'est vraiment la rhétorique de l'aide elle est maîtresse dans la culture deuxième solution c'est accepter une institution de la précarité avec notamment des occupations temporaires de friches industrielles en partenariat avec des spéculateurs immobiliers vous savez qu'il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui ou d'associations qui sont spécialisées dans l'occupation temporaire de lieux vides et donc ils passent des contrats avec les pouvoirs publics avec les spéculateurs immobiliers avec le groupe immobilier de la SNCF etc et ils disent on a une super idée le gardiennage c'est cher tout ça et puis le quartier il est un peu pourri on va faire venir des artistes ils sont vraiment cons en plus ils vont payer on va leur louer des ateliers on va faire un petit resto sympa et tout c'est eux qui vont le tenir gratos et tout vous allez voir et du coup ils vont faire le gardiennage ils vont rénover le bâtiment ils vont un peu valoriser le quartier en faisant des activités sympas et dans 10 ans on fait une convention qui dure 10 ans dans 10 ans hop on les dégage et là on construit la belle résidence voilà c'est ça on en parlera dans la séance numéro 8 sur les tiers lieux en espérant que ce soit un peu un peu critique de ce système tous les les tiers lieux ne se valent pas évidemment mais il y a des projets qui sont évidemment complètement compatibles avec le capitalisme sous couvert d'économie sociale et solidaire et puis enfin troisième solution pour ces lieux c'est se tourner directement vers le privé lucratif c'est à dire en allant chercher directement des prêts bancaires ou en se plaçant sous le mécénat de fondation d'entreprise vous savez que les fondations d'entreprise c'est un truc qui démarre en 88 en France sous les socialistes et ils nous disent vous inquiétez pas ça va venir s'ajouter au public au secteur public c'est du bonus bon 35 ans après il n'y a plus que ça pas de bol alors quelle alternative proposons-nous parce qu'on critique on critique on est très fort à gauche on critique mais qu'est-ce que vous proposez bon ben on propose une sécurité sociale de la culture encore une fois pour permettre et anticiper une création de richesse culturelle et une production de valeurs non capitalistes alors comment ça se passe ça se passe en trois étapes la première étape c'est la création d'une nouvelle cotisation sociale on reste sur le bon vieil outil de la cotisation et pour avoir une idée de la puissance de ce petit outil dites-vous qu'avec un taux de 0,1% une cotisation de 0,1% assise sur la valeur ajoutée marchande c'est-à-dire la valeur nouvellement créée en France chaque année valeur marchande on a 1,5 milliard par an dans la caisse juste 0,1% parce qu'en 2019 la valeur créée par les entreprises c'est 1498 milliards donc 0,1% ça fait 1,5 milliard donc vous voyez on est là dans la cotisation comme ajout de valeur encore une fois on ne prend pas aux vrais gens qui travaillent pour donner à des pauvres artistes qui vont subsister on est en train de reconnaître leur production avec cet outil deuxième étape qu'est-ce qu'on fait de cette cotisation on a collecté tout cet argent qu'est-ce qu'on en fait on crée un réseau de caisses qui va mailler le territoire de la même façon que l'assurance maladie a des caisses primaires et des antennes locales on a un réseau de caisses qui va mailler le territoire et qui va affecter les financements à l'échelon approprié c'est-à-dire que si par exemple les camarades qui ont monté la librairie le bazar utopique à Bagneux veulent un financement ils vont pas aller voir la caisse nationale c'est pas la caisse nationale qui va décider si à Bagneux il y a une librairie ils vont aller voir la caisse locale si cette caisse locale elle veut pas ils vont voir la caisse départementale enfin bref on se débrouille mais de toute façon on va leur donner l'argent parce qu'il n'y a pas de librairie à Bagneux et c'est cool d'avoir une librairie indépendante à Bagneux donc on va le faire et puis en plus en faisant ça on va empêcher que ses camarades aillent contracter un prêt bancaire et contribuent à l'enrichissement du système financier c'est quand même plutôt sympa et puis ils vont pas non plus faire chier leurs amis sur Facebook pour avoir de l'argent dans la cagnotte litchi parce que ça aussi bon ça commence à rien les cagnottes litchi on en veut passer bon alors évidemment la composition des assemblées qui vont gérer ces caisses est un sujet hyper important c'est un sujet à débattre puisque je rappelle l'idée c'est d'amener la démocratie où elle n'est pas c'est pas de mettre des technocrates qui vont gérer la sécurité sociale c'est qu'on est des assemblées démocratiques donc on peut imaginer qu'il y aurait des représentantes élues des travailleuses de l'art dans ces assemblées des artistes aussi qui sont pas forcément syndicalistes des chercheuses chercheurs qui connaissent un peu la question des élus locaux locaux évidemment il en faut et pourquoi pas des citoyens là c'est moi qui m'avance c'est pareil des citoyennes et citoyens tirés au sort en mode jury d'assise avec un enjeu moins dramatique un peu plus sympa on irait plus volontiers je pense et troisième étape c'est le conventionnement alors le conventionnement va avoir une séance à lui tout seul ce sera la septième séance le 3 avril le conventionnement c'est quoi c'est tout le monde ne peut pas avoir des subventions de la sécurité sociale de la culture on n'est pas du tout inclusif mais vraiment pas c'est à dire que il y a des critères alors avant toute chose il y a un critère c'est une prise de position personnelle je suis à peu près sûr que mes camarades ne me contrediront pas là dessus il y a un critère qui ne doit absolument jamais apparaître je l'ai dit tout à l'heure pour la qualification des personnes c'est le critère esthétique d'accord la sécu de la culture n'a pas à donner son avis sur la qualité du travail artistique ou sur la conformité de la culture qui est proposée en aucun cas c'est à dire à partir du moment où une institution met son nez là-dedans il faut la combattre même si elle s'appelle sécurité sociale ça c'est très clair donc trois types de critères premier type de critères ce sont les critères sociaux à mon sens c'est à dire qu'il faut que les lieux d'art et les entreprises culturelles soient gérés par les travailleuses il faut que ces travailleuses aient un salaire à la qualification personnelle à partir du moment où leur structure est dans la sécurité sociale de la culture que le droit du travail soit respecté évidemment avoir un salaire à vie ça n'empêche pas qu'il faut un droit du travail et des règles que les libertés syndicales etc donc critères sociaux deuxième catégorie de critères toujours à débattre le 3 avril les critères économiques c'est là qu'on est excluant c'est là qu'on est un peu bâtard il faut choisir tu peux pas à la fois avoir un prêt de la BNP ou une bourse de la fondation Lafayette et un financement de la sécu il faut choisir parce que le but de la sécu c'est de faire en sorte que Lafayette et la BNP soient inutiles et enfin critères environnementaux je pense je pense que c'est un truc à travailler puisque la culture me semble-t-il contribue assez largement aux dégradations environnementales on peut douter de l'intérêt de subventionner des médias festivals des foires internationales comme Art Paris des gros éditeurs qui bourrent les librairies et qui envoient je crois 13% de leur production au pilon etc. on peut aussi décider de critères de cet ordre là donc pour être plus positif quelles seraient les structures conventionnées évidemment toutes celles que vous aimez les galeries associatives les squads d'artistes qui le voudront bien les entreprises culturelles constituant en coopérative je pense aux éditions du commun à Rennes qui ont des galères en ce moment et qui font une cagnotte si vous voulez les aider pour le coup là c'est de l'aide les festivals raisonnés à débattre sur le terme raisonné les librairies et les diffuseurs indépendants aussi qui refusent Amazon et tout ça les cinémas de quartier comme La Clé dans le cinquième abondissement petit message à la caméra La Clé si vous c'est cul de la culture et pourquoi pas des projets de plateformes numériques alternatives à Twitch et Youtube parce qu'aujourd'hui les pauvres Twitchers ils sont là sur une boîte dégueulasse alors ils veulent une indépendance totale ce que je comprends c'est un désir partagé mais sauf que quand on veut être absolument indépendant on se rend vite compte que l'indépendance absolue n'existe pas et qu'en fait être indépendant aujourd'hui ça veut dire surtout s'insérer dans des réseaux économiques dominants et les réseaux économiques dominants aujourd'hui ils sont capitalistes et c'est aussi de notre responsabilité de dire que l'indépendance elle peut être aussi et surtout communiste voilà c'est pas antinomique au contraire ça peut très bien se marier et on a une réflexion à mener là-dessus je vais pas tarder à m'arrêter là dans une minute mais juste au niveau de la transposition il y a un truc qui va être débattu aussi dans les séances 4 à 10 je sais pas dans laquelle mais ça va peut-être revenir à plusieurs reprises c'est le sujet de la monnaie marquée c'est-à-dire d'une augmentation de salaire c'est dans le projet de sécurité sociale de la culture une augmentation de salaire sur la carte vitale ou sur un équivalent de carte vitale vous savez parce que dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation est inclus une augmentation de salaire sur la carte vitale qui ne peut être dépensée que chez les producteurs conventionnés par la sécu de l'alimentation et donc certains camarades je crois majoritaires en plus je suis pas du tout porte-parole à 10 on va faire pareil pour la culture j'en parle pas trop j'en parle pas dans le livre moi je suis assez à titre tout à fait personnel je suis un peu réservé parce que en matière de culture l'approche par la consommation me paraît un peu moins pertinente et encore moins fléchage de la consommation c'est pas vraiment un truc qui me paraît kiffant maintenant j'ai entendu un ou deux arguments intéressants pour donc je suis tout à fait ouvert au débat et peut-être que d'ailleurs vous aurez des choses à dire là-dessus puisque je m'arrête de parler merci beaucoup de votre attention moi j'ai tellement de questions que je ne sais plus par lesquelles commencer peut-être par le problème de l'allographie et de l'autographie c'est les termes qu'utilisait Genette pour distinguer les oeuvres qui existent comme oeuvres originales et puis celles qui vont être reproduites avec des interprétations donc je veux dire ils distinguaient les gens qui font une oeuvre d'art plastique qui est unique faite par leurs mains et puis les partitions par exemple qui vont être bon c'est un partage qui est de plus en plus compliqué à faire parce que notamment dans l'art conceptuel il y a eu un problème récemment avec Catalane on estime que c'est l'idée qui compte parce que personnellement je trouve que c'est très problématique mais en tout cas c'est comme ça souvent qu'on le pense et que la réalisation importe peu finalement il confie son idée de pape écrasé par une météorite et puis voilà quelqu'un la réalise et on ne considère pas que c'est de l'allographie parce que c'est une pièce unique alors que ce n'est pas lui qui a résolu tous les problèmes formels d'interprétation alors ça est-ce qu'on peut réfléchir à ça je ne sais pas si ça peut puisque tu évoquais tu avais l'air de dire que c'était un problème le partage entre auteur et interprète donc est-ce qu'on peut peut-être réfléchir là-dessus l'autre enfin une des questions que j'ai c'est au niveau ça peut d'ailleurs être relié à ce premier problème c'est le qui est qui est propriétaire en fait de l'oeuvre au niveau intellectuel et au niveau voilà finalement c'est assez relié à cette première question et la troisième question enfin j'en ai plein d'autres mais la troisième question ça serait plutôt au niveau de la qualification puisque tu dis c'est un problème social mais comment on va déterminer les différents niveaux de qualification et tu dis que ça ne peut pas être esthétique est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de ce point de vue là je comprends qu'on ne va pas imposer un style ou je ne sais pas quoi mais est-ce que ça ne fait quand même pas partie de l'esthétique à un niveau général tu vois ce que je veux dire voilà bon c'est des questions c'est pas du tout je veux bien répondre à cette première salve de trois questions sur la distinction entre auteur auteuriste et interprète je dirais que ce n'est pas trop notre sujet dans le sens où l'idée c'est d'aller construire un statut commun c'est donc d'aller vers des outils qui sont justement des outils communs et quand on résume un peu cette position d'extension du domaine de l'intermittence aux artistes auteuristes c'est bien d'aller chercher quelque chose qui est commun et justement non pas de gommer une éventuelle spécificité de l'activité de création d'un côté d'interprétation de l'autre mais en tout cas de faire en sorte que ce ne soit pas le débat de la sécurité sociale la sécurité sociale elle donne des droits à des travailleurs indifféremment de leur activité ça je crois que c'est assez important et après le débat entre l'autorat et l'interprétation il peut avoir lieu mais à la limite il ne doit pas intervenir dans la construction du statut ça je crois que c'est mais justement avec ce statut commun c'est peut-être aussi l'occasion de le voir d'une façon différente puisqu'il est plus marqué par des différences de statut on peut sans doute en discuter de façon tout à fait neuve à ce moment là ensuite au niveau de qui est propriétaire alors merci de cette question parce que ça permet de revenir sur un point assez important concernant la propriété littéraire artistique le droit d'auteur en fait aujourd'hui c'est deux volets il y a un volet qui est le volet patrimonial c'est celui dont j'ai parlé en fait c'est le volet pécuniaire c'est les droits à tirer un revenu de l'exploitation d'une propriété c'est ce qu'on appelle vraiment dans le langage courant les droits d'auteur j'ai touché des droits d'auteur les royalties etc donc ça c'est le volet pécuniaire patrimonial donc moi je l'identifie très clairement comme une propriété lucrative très clairement propriété patrimoniale lucrative et il y a un deuxième volet c'est le volet moral c'est tout le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre tout le débat sur le nom sur la paternité maternité de l'oeuvre etc donc pour moi le volet patrimonial dans l'optique d'un salaire à vie il est voué à disparaître il est voué à s'éteindre puisque le salaire à la qualification personnelle et le statut général de travailleuse il est incompatible avec des revenus de la propriété donc pour moi il est voué à s'éteindre progressivement il ne s'agit pas de le lâcher en tant qu'autoriste demain mais il est voué à s'éteindre progressivement et être remplacé par le salaire à vie mais par contre le volet moral on garde quand même une notion de propriété quelque part mais d'une propriété patrimoniale non lucrative ou d'une propriété d'usage c'est à dire mon oeuvre est en circulation est-ce que j'ai encore le droit d'avoir mon mot sur son utilisation est-ce que par exemple si quelqu'un commercialise mon livre juste en changeant la conclusion et en mettant un autre nom dessus j'ai pas le droit de dire c'est chelou là votre truc bon tout ça moi je suis pas contre le volet moral il est à discuter il est d'ailleurs discuté depuis longtemps par les libristes par les militants de l'internet libre de la culture libre qu'ont créé notamment tous ces outils comme les creative commons etc donc il est évidemment à débattre à voir dans quelle mesure il peut être assoupli il peut être adapté aussi aux usages numériques etc mais en tout cas je le remets pas en cause donc on règle avec le salaire à vie la question de la propriété patrimoniale lucrative des droits d'auteur au sens strict mais par contre la propriété le volet moral les droits moraux ça reste à débattre et c'est certainement pas moi qui vais trancher ça ce soir tout seul mais je pense que ce serait vraiment bien de pouvoir en discuter avec les gens qui militent pour la culture libre et l'internet libre ça serait assez intéressant et puis sur les critères de qualification et l'esthétique c'est un sujet délicat moi je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus je pense qu'il ne faut pas de critères esthétiques dans la qualification mais je vous laisse il y aura une séance là-dessus il faudra venir en discuter parce qu'on n'a pas de réponse c'est quand la séance sur la calife ? c'est en janvier ? en janvier le 9 janvier je peux intervenir en janvier ? il faut voir avec le groupe qui prépare ça une autre question ? j'ai d'abord une question concernant tu as parlé de la sécurité sociale salariée qui est applicable aux artistes non intermittents depuis décembre 75 enfin une partie en tout cas mais alors ça c'est seulement pour les artistes non intermittents c'est pas pour les autres travailleurs indépendants affirmatif d'accord non c'était pour être sûr non non là c'est le régime des artistes autoristes donc c'est bien délimité alors c'est bien délimité c'est tu veux peut-être finir ta question non non mais c'est tout parce que je me demande pourquoi c'est pas étendu à tous les travailleurs indépendants ça pourrait être étendu à tous les mais bon je suis d'accord en fait il y a eu un débat c'est après guerre on se dit est-ce qu'on met les artistes dans la sécu et tout donc il y a des artistes qui disent surtout pas la sécu c'est dégueulasse ça n'a rien à voir avec l'art l'art c'est un truc qui vole au dessus du ciel et tout machin et en 64 quand même il y a Malraux qui fait non mais quand même moi je suis je suis un protecteur des artistes et tout il faut créer un régime pour les à l'époque c'est les peintres sculpteurs et graveurs et donc il crée le régime des peintres sculpteurs et graveurs et donc il y a un débat à ce moment là sur entre le ministère de la culture qui dit c'est le régime des génies ça doit être non mais c'est vrai c'est les mots qui sont utilisés ça doit être le régime des grands hommes qui créent des oeuvres immortelles etc et la sécu qui dit non mais enfin le ministère du travail qui dit mais vous êtes des ouf c'est des droits de travailleureuse donc en fait ils auront des droits de travailleureuse et on va pas juger si c'est des génies ou quoi et donc il y a un débat comme ça et donc on va on va quand même ça part un peu sur la base c'est le régime des créateuristes voilà et donc il s'est élargi depuis bien sûr mais globalement il faut avoir une activité effectivement par exemple on est en lien avec l'oeuvrière qui est l'association des installateuristes d'oeuvres d'art qui sont beaucoup c'est beaucoup de personnes qui ont fait des études d'art et puis ensuite qui pour bouffer ont commencé à faire des installations d'expo et qui aujourd'hui ont un pur statut d'indépendant et donc qui essayent de rentrer dans l'intermittence et qui sont parfois aussi des gens qui cotisent accessoirement au régime des artistes d'autoristes et tout et mais ils ont quand ces personnes font des oeuvres d'art mais sinon quand elles accrochent des tableaux c'est de l'indépendance voilà juste non juste je voudrais dire deux ou trois trucs aussi parce que là enfin c'est par exemple même le régime des intermittents en fait il y a quand même des conditions et donc par exemple moi je voulais juste évoquer rapidement l'affaire Exhibit B où en effet au nom en effet de la liberté des associations de l'antiracisme moral avaient défendu un artiste sud-africain blanc qui avait quand même voilà c'était des intermittents en effet mais bon je pense pas qu'ils avaient choisi de le faire et c'était des intermittents et c'était enfin je veux dire qui participaient à ce truc et soi-disant c'était un truc sur l'esclavage et c'était des hommes noirs quasiment nus et en effet voilà et donc il y avait des je sais pas notamment la LICRA etc. qui avait dit mais non mais nous nous défendons ça parce que c'est la liberté artistique etc. et donc le fait qu'il y ait un seuil comme on est quand même dans une société raciste où il y a un racisme structurel ben en fait ils ont été obligés d'accepter voilà c'est juste ça en fait pour dire que en fait alors juste je vais faire juste des annonces parce que moi je fais partie aussi de l'association survie qui est une nation qui lutte contre la France-Afrique donc en gros l'impérialisme français et en fait pour moi on peut pas être communiste sans être enfin je veux dire être communiste sans être tiers mondiste pour moi ça n'a aucun sens sinon on va dans les trucs de Maurice Thorez avant ou alors de François Ruffin et Fabien Roussel aujourd'hui et donc là je vous suggère de lire la lettre de démission du PCF d'Aimé Césaire en 56 c'est vraiment très intéressant et sinon alors juste deux parce que voilà deux annonces donc là mercredi soir il y a en effet le il y a en effet un opposant un opposant à Paul Biya donc président du Cameroun qui est au pouvoir depuis 40 ans soutenu par la France voilà je sais pas pourquoi il y a des rires comme si ça avait aucun rapport avec le communisme c'est un rapport avec notre sujet enfin moi je sais pas bref et soutenu par la France évidemment puisque voilà et et puis aussi le 10 oui donc jeudi soir il y a aussi au centre international de culture populaire il y a une rue Voltaire une voilà une présentation d'un livre sur la banque mondiale enfin l'histoire de la banque mondiale voilà parce que enfin pour moi c'est pas enfin je veux dire là on est voilà on est bien entre nous etc enfin il y a que des blancs ce qui est quand même problématique et et donc là je veux dire enfin moi je suis conscient que là en tant qu'Occident enfin je veux dire en tant que membre de enfin je veux dire en tant que partie prenante du monde occidental on est assis sur des cadavres je veux dire là il faut parce que sinon on va dans des trucs enfin voilà il y a des angles morts etc et c'est et c'est hyper problématique voilà enfin voilà bref et donc oui j'ai pas dit où c'était l'opposant camerounais qui va venir ça sera au Malte et Rouge voilà beaucoup de mal je crois je suis jamais allé là-bas compétences particulières pour m'exprimer en public sur le sujet merci beaucoup donc c'est passionnant et c'est effectivement très stimulant de voir une direction comme ça de conquête de droit alors je comprends à ce que tu as dit que le régime de l'intermittence était déjà une pierre importante dans le système capitaliste et de connexion du salaire à l'emploi à la tâche et donc on déconnectait ça en partie avec l'intermittence c'était donc déjà une avancée majeure ma question c'est de savoir s'il y a d'autres pays qui ont travaillé dans une même voie il y a d'autres exemples en dehors de la France et en particulier je voulais savoir si tu avais entendu parler de ce qui se passe en ce moment en Belgique avec un statut de l'artiste j'avais l'impression mais mes connaissances sont trop faibles et puis j'ai pas eu le temps de me pencher plus en profondeur là-dessus mais j'avais l'impression qu'ils avaient repris dans ce statut de l'artiste sur lequel ils travaillent en ce moment je ne suis pas certain que ce soit tout à fait abouti encore ils avaient repris certains éléments de l'intermittence c'est-à-dire avec justement une intégration dans le statut avec des conditions des critères notamment d'heures de travail etc mais que c'était pas comptabilisé selon c'était pas comment dire la rémunération le salaire ne venait pas de l'assurance chômage mais venait justement d'un salaire qui devenait finalement dû à partir du moment où le statut était reconnu et donc d'une certaine manière j'ai l'impression que c'est l'étape d'après celle qui ressemblerait à ce salaire à vie enfin à vie je n'en sais rien si c'est le cas d'ailleurs en tout cas un salaire à la qualification personnelle je pense qu'il doit y avoir des conditions de rester en activité etc par ailleurs les critères d'entrée dans ce statut sont extrêmement réduites etc donc c'est pas du tout un paradis mais sur l'idée même je voulais savoir si ça disait quelque chose et si la lecture était un petit peu celle-là en fait une sorte d'avancée supérieure sur le principe vers cette qualification ce salaire à la qualification personnelle alors supérieure non mais c'est c'est voisin comme principe alors il faut bien signaler je ne suis pas spécialiste du modèle belge mais que le terme statut est abusif quand on dit statut d'artiste c'est un excès de langage c'est un abus de langage quotidien mais il n'y a pas de statut à proprement parler le statut c'est vraiment un texte qui codifie les droits d'une profession et les droits et les devoirs d'ailleurs comme le statut du cheminot le statut des fonctionnaires etc là on n'est pas dans la création d'un statut d'artiste en fait c'est comme en France il y a on va dire trois grands statuts il y a fonctionnaire il y a indépendant il y a salarié et donc on peut se rattacher en tant qu'artiste au statut de salarié et c'est une assurance chômage en fait ce qu'on appelle le statut d'artiste c'est un statut où on va faire des jours de travail sur des contrats de commande sur des piges etc et quand on a fait alors les critères étaient extrêmement les critères d'accès étaient extrêmement restrictifs effectivement mais qu'on soit interprète ou plasticienne on pouvait avoir en Belgique on peut avoir en Belgique l'assurance chômage c'est déjà le cas pour la Belgique c'est vrai que de ce point de vue là il est déjà il décloisonne il décloisonne plus qu'en France mais les conditions d'accès étaient très dures je crois que pour les personnes alors en plus il y avait une différence d'âge je crois que c'était en dessous de 36 ans il fallait avoir fait 312 jours sur les 24 derniers mois c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup de travail officiel d'emploi ou de commande pour rentrer dans le régime d'assurance chômage pour avoir le soi-disant statut d'artiste mais surtout l'assurance chômage et effectivement il y avait une deuxième condition il y avait un deuxième palier si on avait fait tant de jours la deuxième année on rentrait dans un chômage non dégressif et qu'il n'y avait pas comme l'intermittence besoin de refaire les heures chaque année il y avait ce dispositif qui existait et donc qui n'était pas théoriquement limité dans le temps et qui ne demandait pas chaque année de refaire je crois qu'il fallait faire juste 3 jours chaque année pour rester dans le dispositif donc c'était relativement facile donc de ce point de vue là alors l'entrée était plus difficile à obtenir je crois qu'il y avait du côté des arts plastiques seulement 10% 10 ou 12% des artistes qui arrivaient à y rentrer mais une fois dedans effectivement il y avait quelque chose de l'ordre d'un droit au salaire qui n'est pas exprimé comme ça évidemment par les autorités mais il y avait quelque chose de cet ordre là qui est assez proche de l'intermittence ça a été la réforme est passée s'il y a des gens dans la salle qui ont suivi la réforme du statut est passée nous on était en lien avec des groupes militants notamment la fédération des arts plastiques qui s'est créée pendant le confinement à la FAP et METAL le mouvement des étudiantes travailleuses des arts en lutte qui est très friotiste aussi et qui se sont investis mais qui pardon excusez-moi qui en ressortent un peu amères je crois parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est un rapprochement de l'intermittence française c'est à dire qu'ils ont facilité l'accès mais par contre il va falloir cachetonner tous les ans ils ont mis des conditions de renouvellement annuel etc il va falloir à nouveau cachetonner tous les ans pour rester dans le dispositif c'est pas très satisfaisant en plus il y a une histoire je parlais d'exclure les critères esthétiques pour les droits sociaux il y a une histoire il me semble de commission professionnelle qui va aussi juger de la qualité du travail artistique donc ça c'est désastreux ça a été un gros point de crispation et j'espère que ça va le rester alors comme on parle de sécurité sociale de la culture je pense que c'est une bonne occasion pour se poser la question de la démarchandisation des produits culturels donc le on va dire l'objectif de démarchandisation de restreint autant que possible l'affaire du marchand c'est quand même partie intégrante des projets communistes et il me semble que les produits culturels se prêtent particulièrement bien cette entreprise du fait notamment de leur caractère dématérialisé du faible coût de copie etc donc ça m'amène à poser la question suivante qu'est-ce qui serait souhaitable pour vous de démarchandiser parmi les biens et services culturels et qu'est-ce qui serait souhaitable ou souhaitable de garder sous forme marchande et peut-être que la réponse peut dépendre de l'horizon de temps si on pense dans une optique de transition à partir de la situation actuelle ou dans une société du salaire à vie institué donc peut-être que ce serait intéressant de distinguer les deux cas de figure pour votre réponse bah ouais c'est une grosse question là j'y vais du coup c'est du freestyle alors le secteur culturel effectivement il y a quand même un petit avantage on part avec un petit avantage quand on arrive et qu'on parle de subvention c'est qu'il est déjà enfin il a une habitude en France de subventionnement mais il n'y a pas qu'en France je lisais récemment un petit fascicule d'un collectif britannique qui s'appelle WeIndustria et qui rappelait que jusque dans les années 70 l'art en Grande-Bretagne a été largement subventionné sur fonds publics et que alors juste pour l'anecdote c'est un truc qui m'a marqué à la lecture en fait c'est Sachi qui est un publicitaire un gros publicitaire des années 70 qui s'est intéressé à l'art et qui a dit mais ce n'est pas possible que les artistes soient gavés de subvention publique il faut introduire la concurrence là-dedans c'est comme ça qu'ils vont être meilleurs et donc il est arrivé là-dedans il a ouvert une grande galerie etc et il s'est tourné vers ses amis conservateurs du parti conservateur et il a fait un lobbying intense pour que les conservateurs mettent à l'agenda de leur programme politique de la suppression des subventions publiques ce qui s'est fait sous l'air Thatcher de façon assez radicale et avec cette idée que ce qui doit distinguer un bon artiste d'un mauvais artiste c'est le consommateur c'est ça le juge de paix mais globalement c'est quand même un milieu qui historiquement au XXe siècle a connu vraiment la subvention et c'est ce que c'est donc c'est déjà un élément qui vient qui vient on va dire donner une espèce de sensibilité en fait à du hors marché je crois qu'on peut s'appuyer on peut s'appuyer là-dessus il y a quelque chose où on est quand même attaché souvent en tant qu'artiste et auteuriste à l'idée que tout ne doit pas être marchand dans la culture il y a la fameuse exception culturelle alors l'exception culturelle il faut bien replacer dans le contexte ça ne veut pas dire que la culture est exceptionnelle ça veut dire qu'on a réussi sur la culture au moins à dire non mais par contre les trucs du libre-échange européen il ne faut pas trop que ça s'applique dans la culture donc c'était cultural exemption c'est ça l'exception culturelle ça ne veut pas dire que la culture c'est un truc à part ça veut dire on a réussi à ne pas trop se faire bouffer par les trucs de libre-échange dans la culture voilà donc il y a une habitude il y a une habituation assez logique et il faut on peut la travailler après qu'est-ce qui doit relever du marché ou pas dans les produits culturels et dans les oeuvres d'art ça c'est un sacré débat moi à titre personnel je ne suis pas trop choqué si on est dans un marché non capitaliste parce que je ne suis pas une AMAP ou un truc comme ça ce n'est pas capitaliste si on est dans un marché non capitaliste des maisons d'édition coopératives ou associatives sans propriétaires lucratifs moi je n'ai pas de problème à ce qu'on vende des livres ou des oeuvres uniques ça ne me pose pas de problème après ce qui doit je pense être de plus en plus démarchandisé grâce au salaire à la qualification personnelle ce sont les prestations on va dire aujourd'hui il y a un petit revers à la stratégie salaire au travail artistique c'est qu'on arrive dans certains secteurs je veux dire ce n'est pas majoritaire mais on arrive tellement à mobiliser les artistes sur le fait que vous êtes des travailleuses et vous devez être payés pour ce que vous faites qu'il y en a certaines et certains qui veulent être payés pour tout ce qu'ils font c'est-à-dire Libération demande une interview sur le militantisme ils disent vous payez combien ça par exemple on ne peut pas sous couvert de lutte sociale retomber dans le travers inverse on va faire de l'ubérisation et marchandiser absolument tout ce qu'on fait parce que je suis artiste et donc potentiellement tout ce que je fais c'est de l'art et donc je vais être payé pour tous mes actes donc ça à mon avis c'est un truc qui doit être absolument absolument éradiqué on va dire par le salaire à la qualification personnelle le marché de l'art spéculatif évidemment tout ce qui est de l'ordre de la spéculation de la vente sur le second marché avec des banques des grands collectionneurs etc. qui arrivent et qui achètent des oeuvres parce que c'est des investissements avec des effets de bulles spéculatives et des oeuvres qui atteignent des prix phénoménaux tout ça évidemment c'est quelque chose qui doit être absolument proscrit le salaire à la qualification personnelle est là pour mettre fin à ça après qu'il y ait un marché primaire d'oeuvres uniques ou de livres ou éventuellement enfin non ça j'ai pas de problème avec ça du moment que les entreprises culturelles qui font ce commerce là cotisent leur valeur ajoutée pour qu'on paye les salaires à vie ça ne me pose aucun souci voilà ce que je peux en dire de façon très très grossière sans filer je voulais juste enchaîner sur ce sujet là j'ai appuyé sur le bouton oui tout va bien on n'a pas abordé jusqu'à présent la question et d'ailleurs elle est complètement liée à la précédente la question des industries culturelles parce qu'aujourd'hui si on parle un peu chiffres aujourd'hui la culture les arts et la culture on va dire c'est 80 milliards dans le PIB sur ces 80 milliards il y a en gros à la louche 20 milliards d'argent public le reste c'est le consommateur entre guillemets qui paie même s'il y a des effets de niche au niveau du théâtre public par exemple effectivement on ne paie pas 10% du prix de la place le prix que reviendrait la place à l'arrivée etc mais aujourd'hui le gros des consommations culturelles de nos concitoyens c'est les jeux vidéo c'est Netflix et compagnie c'est les abonnements divers et variés Canal Plus et compagnie etc le gros des consommations culturelles il est là alors il est majoritairement marchand les consommations culturelles sont très majoritairement marchand on peut dire grosso modo à 60-70% minimum qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça parce que là on a une espèce de petite cuillère face à un bulldozer au niveau conceptuel en tout cas j'ai pas d'une question c'était un commentaire heureusement j'ai pas à répondre surtout pas de réponse j'ai pas à répondre non mais voilà après on peut aussi s'appuyer sur le fait que ce soit une industrie culturelle une industrie donc pour pour faire de la lutte de classe de façon beaucoup plus évidente que dans l'art où on est supposé être dans un milieu où c'est à taille humaine où tout le monde se connaît où finalement les diffuseurs c'est pas vraiment nos patrons c'est un peu nos amis aussi et nos protecteurs et puis machin donc on a beaucoup de mal quand même à créer cette ambiance de lutte sociale alors que dans les industries culturelles et on voit d'ailleurs ce qui se passe dans la BD la BD c'est un secteur qui explose en termes de volume de production et de valeurs créées c'est énorme j'ai pas les chiffres en tête mais on approche peut-être du milliard du milliard d'euros annuels en France et c'est un secteur qui dans lequel s'engouffrent des profils sociologiques de plus en plus vastes et qui n'ont pas les mêmes les mêmes façons de voir les choses que les gens qui faisaient de la littérature ou de l'art contemporain et donc on a des mobilisations on a une prolétarisation de l'industrie de la BD avec des mobilisations alors ce que je regrette c'est que c'est des mobilisations qui se font sur le droit d'auteur voilà on ne pense qu'au droit d'auteur comme comme voie de comme voie d'amélioration mais en tout cas on voit que là il y a une industrie et qu'avec l'industrie arrivent des mobilisations de façon pas spontanée je ne sais pas c'est pas le bon mot mais en tout cas elles arrivent quoi là on voit très bien qu'il y a de l'exploitation tout le monde s'en rend compte donc je ne sais pas si on peut faire ça aussi si c'est un constat qui est adaptable à l'audiovisuel et au numérique mais voilà en tout cas il y a quelque chose là-dedans c'est plus typique comme forme d'organisation capitaliste et plus c'est plus c'est plus traditionnel j'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la dimension morale du droit d'auteur j'ai l'impression que c'est une question qu'on peut poser de manière plus large la question du droit moral le droit moral on va dire comme ça l'aspect moral et de l'autre côté de la reconnaissance de la contribution à une oeuvre parce que par exemple dans la culture au cinéma on va voir les crédits à la fin alors suivant les pays au-delà des crédits suivant les pays ça va être le réalisateur ou le studio qui va avoir la main sur l'aspect final de la création mais il y a au moins reconnaissance par les crédits de toutes les personnes qui ont contribué à la production de l'oeuvre tandis que dans l'édition par exemple ça va être beaucoup plus compliqué les éditeurs les éditrices en général ne sont pas mentionnés après ils sont salariés donc ils ont une reconnaissance par le salaire de leur contribution mais c'est pas la même chose et par contre les traducteurs et les traductrices ils vont être mentionnés eux mais eux ils vont être payés à la tâche enfin c'est compliqué quoi et moi je me demande si au-delà dans une société du salaire à vie on peut pas étendre cette question morale et de la reconnaissance de contribution à une production parce que par exemple mettons je suis chimiste et je trouve un nouveau procédé chimique mais j'ai pas envie qu'il soit utilisé pour tel ou tel usage est-ce que j'ai pas mon mot à dire voilà sur ce genre de choses et comme c'est des questions sur lesquelles il me semble que t'as réfléchi est-ce que t'as une opinion sur ces sujets personnels ou non non rien de très précis rien de très précis à part que ce que tu dis sur le générique est quelque chose de et quelque chose ouais c'est un constat qui est qui est vraiment qui est vraiment fort et et il y a je pense aussi que c'est lié à tous ces outils de la propriété c'est quelque chose qui a été conçu comme étant extrêmement individuel alors bien sûr il y a les sociétés d'auteurs qui gèrent des droits collectifs vont me dire mais non on gère déjà des droits collectifs c'est les sociétés d'auteurs ce qu'on appelle les organismes de gestion collectif comme la SACEM la DAGP dans les arts visuels on va me dire non mais on fait déjà de la gestion collective c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs parce que là c'est ce qu'on appelle les droits de gestion mais c'est pas micro ouais ça marche pas Jean-Jacques ah non passons le micro ça sert à rien parce que ce qu'on appelle les droits collectifs en fait c'est gestion collective de droits individuels oui oui il n'y a pas de droits collectifs en matière de droits d'auteur je suis assez d'accord avec toi mais bon en tout cas oui c'est un outil qui est extrêmement individuel et qui a ah mais t'es parti Julien t'es hyper loin maintenant non non mais reste reste je suis troublé je suis troublé qui a qui a induit un rapport extrêmement extrêmement individuel à l'oeuvre en fait c'est mon oeuvre quoi c'est mon oeuvre il y a mon nom sur la couverture tu vois c'est mon oeuvre alors dans ce bouquin c'est vraiment symbolique ça change rien mais on a fait un générique du coup voilà il y a tous les gens qui ont bossé sur le livre apparaissent dans le générique parce qu'effectivement alors il n'y a pas grand monde c'est une petite structure associative mais il y a une éditrice c'est graphiste il y a des gens qui ont fait des relectures il y a une équipe qui a fait l'impression et le façonnage il y a plein de gens qui bossent sur un livre et ça me paraît ça me paraît assez assez salutaire de l'indiquer après sur la question des droits des droits moraux des gens qui ont participé à l'oeuvre ça c'est un truc qui peut se discuter je pense c'est un beau sujet en poignade à mon avis mais c'est important d'en parler alors il y a pour le meilleur et pour le pire on a déjà étendu le droit d'auteur aux interprètes par exemple en 85 on a créé ce qu'on appelle les droits voisins et on considère que les interprètes par leur interprétation sont aussi quelque part des créateuristes et donc ils ont aussi des droits d'auteur alors quand je dis pour le pire c'est parce que du coup ça introduit le droit d'auteur dans une profession qu'on n'avait rien à faire au niveau pécuniaire ça c'est pas cool mais ça leur donne aussi des droits moraux sur une oeuvre qui les elles interprètent enfin un peu voilà donc tout ça est plastique et ça se discute bien sûr j'ai l'impression que le droit moral c'est quand même quelque chose qui est vachement important par exemple aux Etats-Unis pendant la campagne de Trump il y a Bruce Springsteen qui a refusé qui s'est plaint qu'on ait utilisé sa chanson Born in the USA pour la campagne parce qu'il a dit le contexte politique est pas du tout le même que quand je l'ai créé et donc du coup même si on va plus loin que le droit d'auteur il me semble que c'est une dimension qu'il faut garder ça oui 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 c'est pas quelque chose à négliger du tout et d'ailleurs je suis pas absolument pas connaisseur du sujet mais je sais au moins que dans la sphère anglo-saxonne justement la question pécuniaire et la question morale sont dissociées et en fait il y a le copyright et le droit moral est semble-t-il beaucoup moins beaucoup moins développé et garantie aux créateuristes et donc en fait l'oeuvre n'est qu'un prétexte à droit pécuniaire qu'on peut revendre qu'on peut céder etc. intégralement et donc il n'y a pas cet aspect droit moral en tout cas d'après ce que j'ai compris il est beaucoup moins développé et il me semble pas que ce soit une bonne chose effectivement je crois que ça c'est un droit de la personne une propriété patrimoniale non lucrative ou une forme de propriété d'usage sur l'oeuvre qui n'est pas à remettre en question de façon radicale quoi pas du tout mais qui a discuté je voulais ça m'intéresse de savoir si dans d'autres pays encore une fois j'élargis dans d'autres pays ces questions et ce concept de salaire à vie à la qualification personnelle se développe également si ça se fait sur la base de la pensée de Bernard Friot ou si finalement c'est une pensée qui se développe ici mais il y a d'autres penseurs qui la développent également simultanément et si ces connexions se font et donc s'il y a un mouvement global sur cette notion-là et une deuxième question c'est pas lié mais c'est pas tout à fait déconnecté tu évoquais les AMAP et donc dans d'autres secteurs j'envisage plus notamment sur la sécurité sociale de l'alimentation j'envisage plus la possibilité de mise en place de salaire à la qualification personnelle sur des territoires plus petits des territoires on va dire en géographique ou de nature d'activité et donc je trouve ça intéressant de se dire que cette théorie pourrait même se mettre en place dans des îlots comme ça beaucoup plus restreints que forcément au niveau national et donc forcément dans un cadre où finalement ça vient aussi quand même rencontrer une possibilité enfin une prise de pouvoir par le haut et dans la partie culture dans la sécurité sociale de la culture je l'envisage moins mais est-ce que vous y avez réfléchi est-ce que ça semble quand même possible de tester justement ce salaire à la qualification personnelle dans des formats plus petits et donc dans des expérimentations qu'on pourrait faire bientôt qu'on pourrait imaginer pour faire exemple là je suis un peu dépassé je dois être honnête alors sur les pas forcément mais sur les autres pays en l'occurrence il y a des pays dans lesquels dans lesquels l'idée et ce qu'on avait développé jusque là passe assez bien c'est les pays qui ont un peu la même histoire sociale que nous et qui ont des systèmes sociaux ressemblants en Belgique par exemple l'idée de salaire à vie est bien comprise il n'y a pas de problème si on va on doit pouvoir faire la même chose dans des pays comme le Portugal dans des pays comme l'Autriche bon après dans le reste du monde je ne connais pas assez et comme dit comme dit Bernard Friot tous les peuples vont au communisme par leur propre chemin il ne s'agit pas non plus d'imposer un modèle et de dire regardez on a fait la sécurité sociale c'est ça qui est vachement bien vous allez faire la sécurité sociale avec des cotisations partout bon c'est un peu plus je crois qu'on peut rentrer vite dans des dérives impérialistes pas très souhaitables donc après moi c'est déjà tellement compliqué d'arriver à comprendre comment on en est arrivé là en France mais bien sûr les connexions se font j'ai parlé tout à l'heure de la Belgique on est en lien avec des camarades de Belgique pour essayer dans la mesure de nos forces qui sont petites de se coordonner sur les réformes sur la compréhension de ce qui est en train de se jouer sur les systèmes de protection sociale sur le sens qu'on leur donne et on discute aussi avec les gens d'Artworkers Italia ou encore plus intéressant avec des camarades de Suisse j'ai parlé de Wages Against et de Garage aussi le groupe d'action pour la rémunération des artistes à Genève alors là-bas ils partent pour le coup le communisme c'est léger à Genève donc elles partent de très très loin et on discute quand même pour voir comment on commence à introduire ces thèmes comment même de leur place ça peut commencer à se construire patiemment etc donc il faut évidemment de toute façon le salaire à vie dans un contexte doit aussi être pensé dans un contexte internationaliste évidemment j'ai pas de soucis avec ça après sur l'échelon local il se trouve que c'est quand même des systèmes qui à mon sens nécessitent un niveau d'intervention large vraiment large parce qu'il faut soit c'est l'outil de la cotisation qui est utilisé et pour qu'il y ait une vraie péréquation qui anticipe la production de valeur il faut que ce soit à une échelle interprofessionnelle et large c'est à dire qu'il faut quand même penser dans la dimension interprofessionnelle avec des outils où c'est une caisse pour tous les secteurs parce que sinon on le voit par exemple dans les secteurs où il y a beaucoup d'activités discontinues enfin beaucoup d'emplois discontinues comme dans l'art ça fonctionne pas très bien la caisse donc il faut vraiment que ça se fasse à une échelle très large et ensuite si on parle de même ce passé comme on y réfléchit à Réseau Salariat du système cotisation caisse de sécurité sociale et de faire par exemple du salaire par création monétaire sans endettement c'est une réflexion qu'on a à Réseau Salariat les outils de la création monétaire bon alors avec de la monnaie locale je sais pas ça c'est vraiment quelque chose ça va trop loin pour moi mais l'idée derrière tout ça c'est quand même de créer un nouveau statut commun donc de partir d'une toute petite échelle territoriale etc. et de faire un bon oui peut-être ça fait un peu Libertalia le bateau pirate avec ses règles ça peut être un précédent intéressant mais je sais pas techniquement je sais pas comment on peut faire ça de façon notable viable et qui soit vraiment ce dont on est en train de parler là et pas seulement une espèce de petit bricolage avec une pseudo-monnaie locale qui n'aurait aucune espèce de valeur d'exemple quoi ça je sais pas ça va trop loin pour moi C'est juste pour rebondir sur la question au niveau du parallèle entre les AMAP et les choses en fait ça existe déjà il y a des AMAKA qui sont qui fonctionnent comme des AMAP mais pareil ça reste très local on peut pas vraiment appeler ça un salaire à la qualification c'est-à-dire que ça assure une pérennisation d'un salaire pour de l'activité artistique sous plein d'angles différents pas que artistique d'ailleurs artistique et culturel ça existe déjà il y a des tentatives de ce que j'ai pu en voir j'ai pas l'impression pour le moment que ça se répand mais pareil dans les pays de la Loire et notamment pendant la crise sanitaire il y a eu des il y a eu tout un système de panier culture où c'est beaucoup la ville de Nantes qui a aidé à l'émergence de ça et sur la deuxième année de confinement enfin de crise sanitaire ça s'est développé sur les 3-4 départements du coin et ça a extrêmement bien marché et c'est un alliage entre financement alors là qui sont de l'ordre de la subvention de l'ordre du consommateur entre guillemets et d'un ancrage territorial avec des rencontres et des pérennisations de financement de salaire aussi donc il y a il y a quand même des amorces de ce type de choses mais on est encore loin de la notion de qualification à la personne point technique il nous reste 15 minutes 16 plus exactement moi je voudrais savoir si tu as une idée de à quel point ces thèses que tu défends et que tu présentes convainquent aujourd'hui dans le secteur de la culture oui j'ai une bonne idée parce que c'est quelque chose que je ne sors pas de mon chapeau que je travaille au quotidien aujourd'hui avec le groupe culture de réseau salariat avec le collectif dont je fais partie la buse je suis également syndiqué au STA le syndicat des travailleuses artistes-auteuristes pardon je n'arrive plus à parler j'arrive au bout de mes capacités mais voilà donc c'est aussi une réflexion qui avance en étant insérée dans du militantisme et dans de l'action quotidienne et donc je suis amené régulièrement à essayer de mobiliser sur les lieux de travail à faire des réunions de négo on va dire on a là Jean-Jacques Barré qui est un camarade du parti communiste qui a initié une proposition de loi pour une assurance chômage pour les artistes-autoristes qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale qui va dans ce sens et puis après alors moi je travaille principalement le terrain des arts plastiques et dans les arts plastiques ça marche assez bien vraiment il y a notamment toute une nouvelle génération de gens qui ont 20 25 30 ans et qui savent que ça ne marche pas le droit d'auteur les honoraires les machins ils voient bien le devenir Hubert de leur secteur et ce sont des discours qui portent j'ai parlé de la naissance de ce syndicat le Massico syndicat d'étudiantes en école d'art et de design c'est quelque chose qui est assez inédit une chose de cette ampleur dans les écoles d'art et de design c'est pas quelque chose qu'on a vu ces dernières décennies donc ça porte la buse c'est quand même un groupe qui est invité toutes les semaines à parler soit dans des réseaux régionaux d'art visuel soit dans des assos soit dans des lieux d'art etc donc ça porte ça porte aussi parce que on profite d'un manque d'organisation claire des diffuseurs en face et des tutelles on va dire qui n'ont aucun discours politique prêt pour nous contrer pour l'instant et donc ça rentre comme dans du beurre et en plus comme c'est un milieu qui veut être de gauche qui veut se montrer de gauche et que ça prend bien dans la population des concernés alors surtout faut pas trop contredire ou alors en douce dans le dos etc donc on est sur un pour l'instant on s'amuse bien ça marche bien quoi jusqu'où on sait pas il y a quand même le plafond de verre évidemment quand on arrive à faire voter des lois qui sont contraignantes pour les diffuseurs et qui vont donner des droits à des dizaines de milliers de personnes là peut-être qu'on va rencontrer une opposition assez farouche mais pour l'instant ça fonctionne bien dans les arts plastiques dans le livre je l'ai dit ça marche pas du tout dans le livre les gens veulent pas en entendre parler très peu j'ai rencontré un auteur je vais pas le citer parce que je pense pas qu'il souhaite ça mais lors d'un débat qui avait fait une tribune pendant le confinement qui s'appelait pour une intermittence des arrêts des lettres et elle était très gentille la tribune il disait voilà on remet pas en question la façon dont ça fonctionne aujourd'hui dans le monde du livre c'est compatible etc l'intermittence il mettait des seuils d'accès très très haut c'était seulement pour les vrais gens qui écrivent vraiment des livres et qui vendent des livres c'était très gentil il répétait dix fois qu'on remet pas en question c'est compatible avec le droit d'auteur etc il m'a raconté que le lendemain son éditeur l'a appelé pour lui dire retire ça tout de suite t'es fou tu vas tout casser tu comprends rien tu retires ça il a des collègues traducteurs et auteurs de gauche qui l'ont écrit des mails incendiaires en lui disant tu n'y comprends rien t'es en train de raconter des trucs dangereux il faut que tu trop saisisses mon vieux t'es en train de perdre la tête c'est très violent et il y a un attachement identitaire au droit d'auteur qui est très fort du côté du livre avec des gens qui je le dis c'est un peu moqueur mais vraiment si je suis payé en droit d'auteur c'est que je suis un auteur ça va pas plus loin que ça si c'est mon éditeur qui me paye c'est que je suis un vrai auteur et donc je ne veux pas être payé par autre chose je ne veux pas être payé par une caisse de salaire démocratiquement gérée ou je ne sais pas quoi ça ne m'intéresse pas vos trucs donc ça ne marche pas dans le livre peut-être dans la BD il y a un terreau dans la BD il y a des mobilisations il y a des gens qui veulent être payés pour ce qu'ils font il y a eu récemment un accord qui a été passé pour la rémunération des dédicaces aujourd'hui dans la BD dans beaucoup de salons financés par le public par l'argent public pardon les dédicaces sont payées aux auteuristes mais on n'a pas porté attention à la nature de la rémunération et donc ça va se faire en droit d'auteur ça va se faire en droit d'auteur versé par une société d'auteur la Sofia qui a décidé de garder la main là-dessus et de dire artificiellement c'est pas du droit d'auteur en vrai techniquement c'est pas du droit d'auteur mais ils ont dit on va appeler ça du droit d'auteur parce qu'ils veulent garder la main sur la rémunération des auteuristes mais il y a eu une mobilisation qui a quand même abouti au paiement d'un forfait pour les gens qui font des dédicaces dans les salons donc ça progresse inégalement dans les secteurs il y a quelque chose qui s'est passé qui était intéressant pendant le confinement c'est qu'on a fait des jonctions avec les intermittentes et intermittents et qu'on sait alors qu'on peut se dire je sais pas genre les auteurs de théâtre et les interprètes vous connaissez mais en vrai pardon on se connaît personnellement mais nos conditions on les connaît pas et donc on a commencé à discuter et qu'on avait des intermittentes qui nous disaient vous avez pas d'assurance chômage mais comment vous vivez et ben on vit pas RSA les galères du RSA de la CAF les petits boulots puis on finit par arrêter de faire de l'art etc donc il y avait aussi une jonction qui s'est faite à ce niveau là qui est intéressante aujourd'hui moi je discute régulièrement avec la CGT Spectacle dont fait partie le SNAP CGT le syndicat des plasticiennes et plasticiens et bon c'est on a des débats quoi enfin je dis pas que c'est je dis pas que c'est facile mais on a des débats on a des discussions on se connait maintenant oui bon bah c'est une remarque plutôt qu'une question parce que t'as parlé assez fortement de fois de fois d'un notion de critère esthétique en les refusant pour par exemple les conventionnements la question que je me pose c'est où on met l'esthétique alors et l'artistique et c'est quoi le travail artistique parce que ces questions là il faudra les creuser parce que sinon on laissera le capitalisme définir ce qu'est le travail artistique et il y a là une question de fond sur le travail artistique parce que actuellement il n'y a plus de critère esthétique au ministère il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y en a plus c'est c'est pour obtenir c'est une apparence de discussion esthétique c'est une apparence d'artistique mais sur le fond on ne veut plus de débat artistique et la question que ça me pose c'est par rapport à ce que tu dis sur les critères de conventionnement parce que moi je trouve ça très juste tout ce que tu dis là mais à partir du moment où le système de conventionnement que tu as décrit se met en place c'est une libération du débat esthétique et artistique parce que tout le monde pourra participer au débat artistique donc il faut s'emparer de cette question de l'artistique et de l'esthétique et arrêter et ne pas croire que la manière dont définit aujourd'hui les industries culturelles l'esthétique c'est ça l'esthétique donc il faut travailler cette question là et c'est une question philosophique aussi non non mais c'est sûr mais il faut être quand même très prudent à savoir où on met le débat dans quel lieu et si le lieu c'est l'état fut-il communiste ça peut être dangereux parce que effectivement tu dis qu'il n'y a plus de critères artistiques on va dire dans le ministère de la culture et dans la façon dont est géré l'art aujourd'hui par la tutelle publique c'est vrai mais c'est c'est parce que l'idée l'idée derrière tout ça c'est de confier je l'ai dit avec Sachi qui dit ce qui détermine si c'est du bon art ou du mauvais art c'est le consommateur c'est ce que les consommateurs vont vers cette oeuvre etc et donc c'est ce qu'on est c'est ce qu'on est en train de faire avec avec cet abandon du critère artistique d'en haut qui n'est pas forcément une mauvaise chose à mon sens mais sauf que si on confie la question au marché il va dire la question elle est vite résolue qu'est-ce qui rapporte le plus qu'est-ce qui profite et on recrée comme ça une espèce d'académisme indirect on le voit on le voit dans l'art contemporain notamment mais partout une standardisation aussi des productions des productions culturelles mais enfin moi mon seul ma seule réticence c'est à quel endroit a lieu le débat et si l'endroit a lieu à qui on donne les moyens sur critères esthétiques ou qui progresse en qualification sur critères esthétiques franchement pour moi c'est très très mauvais comme truc ok on est d'accord je le dis parce qu'on t'entend pas il est d'accord avec moi non je suis d'accord je suis d'accord avec Fabien en tout cas c'est des choses qu'on va discuter dans les séances 4 à 10 donc là comme on arrive au bout je propose qu'on clôture cette longue séance la prochaine séance c'est Mathieu Grégoire qui a écrit ce livre sur les intermittents du spectacle donc il va parler du régime de l'intermittence de façon beaucoup plus précise que moi et notamment du régime de l'intermittence comme préfiguration d'un salaire attaché à la personne et à partir de la séance 4 on commence vraiment les grandes questions sur la sécurité sociale de la culture avec ces histoires de conventionnement de qualification de lieu etc là ça va rentrer dans le dur et je serai dans le public voilà merci beaucoup donc effectivement la prochaine séance merci pour le rappel c'est le 5 décembre lundi 5 décembre dans la même salle à 18h et je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous remercie merci pour le rappel merci pour le rappel merci pour le rappel et je vous remercie merci pour le rappel